Merci Monsieur le Président, Honorable Assesseur, Maître David Biavogui, l'un des conseils de Monsieur Marcel Guilavogui. Monsieur Toumba Diakute. Oui Maître. Vous êtes né où ? Pourquoi ? Vous répondez à la question. Je vous ai dit vos droits, mais vous ne répondez pas à la question. Je ne réponds pas à cette question. D'accord. Vous avez quel niveau d'étude ? Je ne donne pas cette réponse. Apparemment, le syndrome Marcel arrive chez vous aussi. Poser des questions. Poser, c'est des questions répondues. D'accord. Qui ont été répondues. Vous vous rappelez de votre numéro de téléphone ce jour du 28 septembre 2009 ? Je ne me rappelle plus. Vous ne vous rappelez plus ? Ce n'est plus le même numéro alors que vous utilisez maintenant, c'est ça ? Même si vous donnez le numéro là, je ne peux même pas le reconnaître. D'accord. Monsieur Diakute. Oui Maître. Vous savez ce que j'aime chez vous ? Oui. C'est que vous êtes très intelligent. Je voudrais vous aider. Vous dites souvent, la cour, c'est un tribunal criminel. La question, Maître. Le donnant appréciera tout ça. Posez la question. C'est bon qu'il chasse, Monsieur le Président. C'est important pour lui. Posez la question. C'est le tribunal, hein, Monsieur Diakute ? Mais j'ai un conseil. Voilà. Il ne vous l'a pas dit. Mais, en revanche, vous savez ce que je déploche vous ? Vous savez ce que je déploche vous ? Monsieur Diakute. Tout m'abaisse. Posez la question, Maître. D'accord. C'est votre incohérence, votre ambiguïté et vos contre-vérités. Ça, je contente. Posez la question, Maître, s'il vous plaît. Le tribunal appréciera tout ça. Posez la question. Je pose, Monsieur le Président. Quand je lui pose une question, il ne répond pas. Je peux lui dire la réponse. Posez la question. Voilà. Il ne me semble pas poser de question d'abord. Posez la question, maintenant. Vous savez, Monsieur le Président, la capacité d'écoute est l'une des qualités du magistrat. Maître, s'il vous plaît, arrêtez ça. Arrêtez ces commentaires. Posez la question à l'accusé. C'est en cela l'égalité des armes, Monsieur le Président. Il faut que vous ayez le courage de nous laisser libre poser nos questions à l'accusé. C'est très important. S'il vous plaît, personne ne vous a empêché de poser une question à l'accusé. Au contraire, depuis que vous êtes là, on vous demande de poser des questions à l'accusé. Mais j'ai l'impression d'être interrompu à chaque fois, Monsieur le Président. Mais qui vous a interrompu, Maître ? Posez la question. Personne ne vous a interrompu. D'accord. Je continue. Je ne sais pas pourquoi vous aimez des incidents qui ne doivent même pas exister. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous ne dites pas la vérité à ce tribunal ? J'ai dit la vérité, Maître. D'accord. Je veux savoir comment vous avez quitté Conakry pour rejoindre Dakar après la tentative d'assassinat d'élimination physique du Président Dadis. Non, je n'explique pas ça. Ah bon ? Pourtant, vous avez promis au Président que vous direz toute la vérité sur les événements. Non, ça, je vous apprends ça. Même si, au cas où on ne le souhaite pas, mais votre stratégie, gardez ça pour vous-même. Donc, ça veut dire que vous ne dites pas tout à ce tribunal, Monsieur Toumba. C'est ça ? Ne passez, ce n'est pas l'objet de ma présence ici. Non, vous avez parlé du camp Kundara. J'ai expliqué pourquoi, c'était pour montrer la façon dont ils m'ont caricaturé, pour montrer que ce n'est pas ce Toumba. Pour venir dire la sincérité à la cour et au peuple de Guinée. C'est pour cela que j'ai fait et permettre à tout le monde de prendre le train depuis le départ. Mais, ça là, les questions-là, ce n'est pas ça, maître. Donc, vous êtes parti par maire ? Maître, posez autre question, maître. Non, non, non. Qu'est-ce que vous faites de dire que si je suis parti par maire ? Monsieur Yakuté. Non, alors on va causer un peu, je vais vous donner un peu de... Je veux vous rappeler que l'heure est grave. D'accord, je sais. Je ne suis pas là pour rire. Mais quoi qu'on fasse, on finira par mourir. Monsieur Yakuté, attendez qu'on vous pose les questions et vous leur répondez. C'est une question de vie, monsieur Yakuté. Ok, ok, ok. Je vous rappelle qu'il y a des condamnations en perpétuité. Oui. Donc, je suis au sérieux. Oui, c'est qu'il y a des réprobations à se faire. Vous êtes parti par air ? Où est mon problème dans ça, maître ? Vous êtes parti par air ? Vous ne posez pas de questions, répondez. Ou bien par fer, chemin de fer. Mais voici à Conakry. Donc, silence, s'il vous plaît. Vous n'avez ni voyagé par air, ni par mer, ni par terre, ni par fer. C'est ça ? Mais voici à Conakry. Vous êtes allé, vous êtes revenu. Mais voici à Conakry. D'accord. Monsieur Yakuté. Oui, maître. Le 28 septembre 2009, à quelle heure avez-vous été informé par un de vos petits du départ du président du camp Afayaya-Gyalou ? À quelle heure ? Je dis que c'est dans les environs de 10h, 11h. 10h, 11h. Dans les environs. Oui. Je n'ai pas pensé de calculer le temps. D'accord. À ce moment. Vous avez passé combien de temps avant de prendre le départ pour aller chercher le président ? Aller chercher le président ? Vous avez passé combien de temps ? Non, là, là, c'est que 10h, 11h, midi. Donc, je suis venu directement, sorti, passé, vous allez dire, c'est lui qui m'a informé. Je suis sorti directement, appelé Fourmeau. Je l'ai aperçu à distance. Je lui ai dit, Fourmeau, bien ! Il est venu, le président est parti, allons. Donc, il n'y a pas eu de temps. Ok. Donc, on peut supposer que, entre 11h et 11h30, vous avez bougé pour le stade ? 12h. J'ai estimé, je ne sais pas, j'ai dit, la notion de temps, c'est quand, si j'avais chronométré, tel est venu à telle lèche, je pouvais vous dire, maître, je n'ai pas fait ça. Donc, toujours, on me demande, notion de temps, ça me perturbe un peu. D'accord. Voilà. Je ne vais pas mentir. Mais, j'explique les faits. Sauf que, vous êtes arrivé au stade, en Matinat, dans les environs de 12h. En tout cas, je ne me rappelle plus. Quel a été votre itinéraire, ces jours, du camp à Matinat ? Dire que l'aéroport, la route nationale, c'est-à-dire, voilà, je suis passé par là-bas. A supposer que ce soit 11h30, entre l'aéroport, le camp à Alfaher, et le pont de Matinat, ça ne vous parle pas 17 minutes. Connaissant... Ça dépend, si vous dites à supposer, et si ce n'est pas l'exactitude ça, vous voulez m'amener sur votre piste. Moi, j'explique les faits réels. Moi, ce n'est pas question de temps ou comme ça. Moi, c'est les faits réels. C'est ce que j'ai constaté, que je dis à la cour. Voilà. Question de temps. Moi, je ne cache pas quelque chose. Question de temps. D'accord. Ce sont les faits que vous supposez réels. Voilà. Nous aussi, nous pensons que ce sont des faits réels. Chacun a sa version, comme vous le dites, hein, monsieur Diakiti. Quel a été également votre itinéraire entre la clinique Ambroise Paré et le camp Alfaïa ? Au retour. Non, au retour, on n'a pas quitté la clinique Ambroise directement. Oui. J'ai dit que lorsque je les ai réembarqués dans mon véhicule, j'ai pris encore la route vers la ville et ils m'ont suivi. À partir de là-bas qu'ils m'ont suivi, à partir d'Ambroise, même Tchégoro, toute personne, si quelqu'un a dit, ils ont reçu l'instruction Alfaïa, sinon, moi, c'est pour faire éviter de les faire partir dans un camp ou aller à la présage. C'est pour cela, je suis parti vers l'état-major et j'étais plus rapide qu'eux. Je suis arrivé avant eux de les faire descendre là-bas et Marseille est venu encore là-bas. Où ça ? À l'état-major de la gendarmerie. Ok, d'accord. C'est votre client, non ? Oui. Voilà. Non, je vous dis sincèrement, maître, la vérité. D'accord. Donc, l'itinéraire, vous avez demandé, donc, le retour de l'état-major, les Marseille m'ont suivi. Oui, vous avez... Maintenant, on est venu au pont, le 8, reprendre encore Corniche Nord, vers Ambroise, toujours. Après, aller jusqu'à sortir vers la cellule là-bas et prendre maintenant la route pour remonter. Ok. Voilà. Maintenant, ça, on est parti jusqu'à Bambetou pour descendre vers l'hôtel Bessia, d'alors, la clinique, pour rentrer vers le camp. Vas-y, l'itinéraire. Vous avez vu ce jour-là le colonel Pivy combien de fois ? Le colonel Pivy, je l'ai vu une seule fois. Et c'était à quelle heure ? Une seule fois. Peut-être... Ambroise. Ah, ça, c'est... Vous avez dit hier 14 heures. Oui, je suis en train de calculer. Vous avez dit hier 14 heures. Je suis en train de calculer. Moi, je donne toujours l'approximativement. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Approximativement, j'estime comme ça une notion de temps. Parce que je ne peux pas dire que je ne vérifiais pas la montre. J'ai vu le colonel Pivy. D'accord. Où exactement ? Vers Lavaz. Lavaz, hein ? Lavaz. Lui, il descendait avec un convoi. D'accord. Ok. Et Marcel a garé. Ils ont parlé. Moi, j'ai continué. Après, quand ils ont fini de parler, Marcel m'a suivi. Vous avez obtenu votre diplôme de médecine dans quelle année ? Vous doutez ? Confrère, ça, ce n'est pas codé. Vous doutez ? Non, là, je... Vous doutez ? Vous répondez à la question. Monsieur le Président ? Monsieur le Président ? Je ne me rappelle pas, mais je suis de la 33e promotion et ma thèse de mémoire, c'était le CPC, un premier temps. Après, j'ai pris une étude rétrospective pour gagner en temps-vie mes occupations, c'est-à-dire une étude statistique sur l'hypertension artérielle. La date ? Et j'ai soutenu, j'ai soutenu, j'ai soutenu, je ne me souviens pas de la date. Excusez-moi, je vais parler. J'ai soutenu, et tu vois, et j'ai obtenu mon diplôme. En quelle année, M. Touba ? En quelle année, docteur ? Demandez alors la 33e promotion. Moi, je suis sorti de l'université en 1998. J'ai fini la fac, en 1998. On est rentrés en 1992. C'est bon, hein ? D'autres questions ? Voilà. Monsieur Diakité ? Oui, maître ? Vous avez parlé ici du sumiste Mendeleev. Oui. Vous l'avez magnifié. Oui. Vous avez parlé également du militaire et homme d'État français, Napoléon. Oui. Vous avez même évoqué son concept. Son... Gouverner... C'est loin, son... Oui, gouverner avec ses proches. Oui. Puisque vous êtes docteur, Oui. Est-ce que vous vous rappelez d'un scientifique ? Oui. Médecin ou d'un homme politique, d'un homme d'État, médecin. Médecin ? Oui. Médecin ? Oui. Un homme d'État... Un médecin qui a excélé... D'accord, prenez... Bon, dans la salle. Dans la salle, ici. Ramenez-moi dans la salle. M. le Président, je voudrais que les confrères laissent l'accusé répondre à mes questions. D'accord. Ramenez... Ok. Ça fait la deuxième question. Ramenez-moi passer, je ne vois pas le rapport. Vous pouvez répondre par oui ou non. Vous avez même le droit de vous taire, M. Diaguiti. D'accord, voilà. Voilà. Le droit de garder le silence est un droit pour vous. Vous avez entendu parler, parce que vous-même, vous l'utilisez, M. Docteur Freud. Des questions, maître, s'il vous plaît. Le spicanaliste. M. Diaguiti. Je pose la question, est-ce que vous avez vous rappelé d'un médecin qui a excellé dans sa profession ? Vous avez entendu parler de M. Docteur Freud ? D'accord. Moi, je voudrais... Parce que c'est ça, de ça on travaille. Non, moi, je voudrais qu'on parle de César Lombrojo. Vous vous rappelez de lui ? Non, lui, je ne l'ai pas étudié. Ah. Vous savez qui c'est ? Je ne l'ai pas étudié. C'est le père de l'anthropologie criminelle. Ramenez-moi dans la salle. Justement, nous sommes dans la salle, M. le Président. Maître, s'il vous plaît, est-ce que ça a un lien avec les faits ? Oui, M. le Président. S'il vous plaît, silence dans la salle. Je peux, M. le Président ? Poser des questions qui ont un lien. M. le Président. S'il vous plaît, vous n'avez rien à dire. posez, s'il vous plaît, M. Gakité, s'il vous plaît. Vous laissez le tribunal parler. M. le Président. les conseils, M. Kourouma, s'il vous plaît, vous assistez l'accusé, s'il vous plaît, laissez-le parler. Laissez-le parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous le laissez parler. Vous ne l'aidez pas à répondre aux questions, s'il vous plaît. M. Béavogui, parlez ou bien posez des questions qui sont liées aux faits pour lesquelles l'accusé est comparé devant ce tribunal pour qu'on puisse évoluer. M. le Président, la personnalité de l'accusé m'intéresse parce que cette facette qu'il vous présente n'est pas sa personne. C'est ça que je veux démontrer. M. le Président, je ne discute pas avec vous. D'accord. je vous ai dit poser des questions qui sont en lien avec le fait. Je ne vais pas rentrer dans la définition de l'anthropologie criminelle, mais je veux seulement vous rappeler que c'est une étude des phénomènes biologiques, des actes sociaux communs à un groupe d'êtres humains qui sont liés par un seul et unique lien qu'on appelle le crime. Et dans la théorie de M. César Lombrojo, il a parlé de deux théories. Je veux qu'on développe et qu'on démontre effectivement que vous avez autour de vous et sur votre tête ces trois théories. On va aller pas à pas. M. s'il vous plaît, je vous arrête. Je vais faire la lecture des dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale pour pouvoir continuer. Allez-y, M. le Président. Le Président, la police de l'audience est la direction des débats. Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats. Je pense qu'on est clair. Poser des questions dans le sens des faits pour lesquels on est là. D'accord, M. le Président. Ah oui. Donc, M. Jackite. Oui, maître. Ici, c'est l'étude des crimes. Ce n'est pas Aouz Binaï, mais n'est-à-t-à-ne-radim. Je vais vous poser d'autres questions qui ne sont plus en rapport avec les théories puisque le Président m'en empêche. Mais je vais développer ça dans mes plaidoiries. J'avance donc. J'avance. Excusez-moi, M. le Président. Voilà. Quels sont Vous avez dit ici que vous êtes de l'autre côté du Futa-Dialon. Qu'est-ce que ça veut dire M. Gakite ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous avez également dit que vous avez votre maman, votre mère barille. Elle est barille, c'est ça ? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je voudrais savoir si vous êtes vous avez des oncles maternels, Pelle. Je n'ai pas de réponse à cette question, M. Gakite. D'accord. Vous avez dit ici que je suis obligé d'avancer pour éviter d'heurter le tribunal. Quelles ont été les raisons du métier de M. Marcel Gilabougui, du colonel Moussa Tchèbouro-Kamara, du colonel Pivi, qui était le ministre de la sécurité présidentielle, lors du déplacement du président à l'Abegui. J'ai expliqué cette question. Vous pensez que la raison était ça, réellement, M. Touba ? C'était ça. D'accord. La voiture du président prend quel type de carburant ? Je ne sais pas. Je n'hésite pas le chauffeur. D'accord. Comment expliquez-vous qu'à l'Abegui, la voiture du président ait pu prendre le gasoil à la place de l'essence ou vice-versa ? J'ai répondu à cette question, M. Est-ce que le président était en sécurité, M. Diakiti ? Je n'ai pas la réponse à cette question. Alors, vous n'êtes plus éloquents, hein ? M. Diakiti, Adubreka, vous dites que le président avait disparu avec un groupe inconnu. Où étiez-vous ? J'ai répondu à cette question. Ça veut dire qu'à tout moment, on pouvait enlever le président en votre présence, c'est ça ? La cour appréciera. Vous avez parlé de trois chauffeurs pendant le départ pour l'Abi. Vous pouvez citer leur nom ? J'ai répondu à cette question. Lequel a failli faire un accident ? Ramenez-moi dans la salle ici. D'accord. M. Pensez-vous que si le président était ethnocentriste, il aurait pris des chauffeurs qui ne sont pas de son ethnie ? Il est mieux placé pour répondre à ça. M. Diakiti ? Oui, maître. Est-ce que le plan d'élimination physique du président que vous avez tenté d'exécuter au camp Kundera, actuel camp à Cambo, n'était pas planifié pour être exécuté à l'Abi ? Vous êtes professeur, mais ça n'engage que vous ? Est-ce que vous ? vous ne vouliez pas porter le chapeau de l'assassinat d'un président à vos oncles de l'Abi ? Je n'ai pas de réponse pour cette question. Pour qui roulez-vous en ce temps-là ? Pour vous-même ou bien pour le général Konaté ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Pensez-vous que le général Konaté a vous porté confiance ? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. De toutes vos interventions, vous vous méprenez au président, M. Diakiti. Pardon ? Vous vous méprenez, vous vous attaquez au président qui pourtant vous a parfois appelé mon ami. N'est-ce pas ? Il vous a appelé mon ami parfois. N'est-ce pas ? Oui. Mais pourquoi vous vous attaquez à lui ? Je l'ai toujours tenu, fidélité et respect. D'accord. Vous avez été... Vous dites qu'il a été trompé par ses proches tandis que vous avez été capable de relever toutes les positions des différentes garnisons du pays à la prise du pouvoir. N'est-ce pas ? Vous avez dit ici ? Qu'il a été trompé par ses proches. Vous avez dit qu'il a été trompé par ses proches. Mais lui-même il l'a dit. D'accord. Mais parmi ses proches il y a vous aussi ? Non, il l'a même nommé. Vous vous rappelez que vous avez dit ici qu'à la prise du pouvoir c'est vous qui avez relevé toutes les garnisons pour mettre vos hommes. J'ai répondu à cette question mais ramenez-moi dans la salle. Vous avez également dit que vous avez mis aux arrêts le général Toto Kamara. Moumadouba Toto Kamara. Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Vous avez également tiré des coups de feu sur la face de certains colonels pour leur intimer de vous livrer des hommes qu'ils avaient avec eux. Ramenez-moi dans la salle. D'accord. Vous avez même eu M. Toto Kamara selon vos propres déclarations l'outre-cudence de renvoyer du camp Al-Faïa. S'il vous plaît retirez ce mot. D'accord. Retirez-le. D'accord. Pas de terme pejoratif retirez le mot. Je retire M. Vous respectez l'accusé comme il vous respecte. C'est réciproque. D'accord. On se respecte. Vous n'attendrez pas. Voilà. Donc vous retirez le mot. J'ai retiré M. le Président. Voilà. Continuez alors. Avec respect. Continuez alors. Je vous aime beaucoup M. le Président. Et je ne veux pas heurter votre sensibilité. Continuez s'il vous plaît. Merci M. le Président. Je retire. Donc vous avez eu le courage extrême de renvoyer du camp Al-Faïaïa les 400 hommes selon vous du colonel Pivi qui étaient entretenus par le Président votre chef. N'est-ce pas ? Non. Vous l'avez dit ici. J'ai dit qu'ils sont entretenus, logés par le Président de la République et coordonnés par deux élèves du colonel Pivi. Voilà. Je n'ai pas dit. J'ai dit j'ai tenté. Tenté mais j'ai compris que je ne pouvais pas. D'accord. Et j'ai dit j'étais logé, entretenu. C'est bon. On ne polémique pas. Merci M. le Président. Vous l'avez dit vous l'avez dit. La scène. La scène. J'ai expliqué maître. J'ai expliqué la cour de la... Voilà. Je disais. C'est le colonel Pivi qui a décidé qu'il est passé rencontrer le général Ségouba Konaté il faut qu'on n'arrête tout. Ce dernier l'a dit qu'il ne pouvait pas il faut que l'ordre devienne de Dadis. Il est parti voir. J'ai donné ma position en ce moment où j'étais au motel de Port. J'étais assis là-bas. Il est parti voir le Président Dadis. Le Président Dadis m'a appelé. Et je suis parti. Je l'ai trouvé dans la chambre avec le Président Dadis. Le ministre du Commerce est là Korkadialop Feu Mandjou Djouba est chargé de la communication était là Pivi était assis avec un certain Gilavogi et d'autres petits. Le Président m'a dit je l'ai salué et je l'ai dit ah on doit sortir. J'ai dit d'accord. Entre temps dans les cours et il m'a dit attends Excellency moi j'ai quelque chose à dire. Il faut qu'on arrête tout m'a. J'ai dit là où tu es assis tu ne bouges plus. Tu es arrêté. Ah oui ? C'est comme ça ? D'accord. Le Président est là le Président est là le Président est là Grand Pille Grand Co est là D'accord. Voilà. Mais dans tout ça je l'ai arrêté ce qui s'est passé je n'ai pas dit je l'ai arrêté mais voici ce qui s'est passé j'ai dit au lieu que je sois arrêté et lorsque Dadi ça a compris j'ai dit il a émulé Pivi j'ai dit ici et lorsque Pivi sortait il a voulu me tendre la main j'ai frappé la main contre le mur il est ici voilà comment ça s'est passé et avec tout ça vous avez été incapable de mettre de l'ordre autour du Président c'est ça ? c'est le Président même qui est commandant du régiment le Président est tout c'est lui qui a créé ça c'est lui qui a engendré ça c'est fini c'est le concepteur vous avez toujours cité ici des versets coraniques quel est le message que vous lancez M. Tomba Diakiti ? ça vous a dérangé ? non non on va le passer j'ai même commencé par vous parler de Haouz Binay non ? ça ne me dérange pas alors la Bible est avec moi j'ai lu la Bible pour comparer parce que moi je ne discute pas ce qui n'est pas dans la Bible ou le Coran je vais vous citer les versets qui nous disent si vous voulez qu'on doit s'intéresser à tous les livres qui sont descendus je vous les fais descendre c'est fini officiel ici c'est le français vous auriez bien fait d'exprimer ça en français ça nous aurait mis à l'aise sur le même pied d'égalité j'ai toujours interprété comme je viens de le faire j'ai l'impression que c'est un langage codé que vous lancez aux musulmans du monde s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur Diakite oui mad ce tribunal est un tribunal laïc ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire dire que c'est un langage codé qu'il est en train de lancer au tribunal les membres de ce tribunal là ne parlent pas arabe et tout ce que monsieur Diakite dit ici en arabe il interprète en français d'accord donc d'accord d'accord monsieur donc c'est noté monsieur ne vous aventurez pas sur un terrain comme ça dire que ce tribunal qu'il envoie un langage codé à ce tribunal ça vraiment je ne sais pas ce que vous voulez dire par là et ce qu'il est en train de dire maintenant c'est vous qui êtes en train de parler encore du courant c'est pourquoi je vous ai dit de rester dans le cadre des événements du 28 septembre poser des questions pour lesquelles poser des questions concernant les faits pour lesquels monsieur Aboubakar Sidiqi Diakite comparaît devant ce tribunal mais si vous même vous partez ailleurs après vous voulez dire que c'est un langage codé il envoie au tribunal ça je ne sais pas d'où vous tirez cela poser des questions qui sont en lien avec les faits pour lesquels monsieur Diakite comparaît devant ce tribunal allez-y monsieur Diakite oui maître vous ne pensez pas que vous avez posé un problème en parlant de l'arabe dans vos interventions sans traducteur parce que vous êtes vous qui dites et vous traduisez maître si vous continuez dans ce sens j'ai beaucoup de respect pour les avocats mais si vous continuez dans ce sens je serai obligé de vous retirer la parole d'accord poser des questions et surtout ce tribunal n'est pas un adversaire à vous ce tribunal veut vous faire comprendre simplement que chacun joue un rôle dans ce procès vos prédécesseurs sont passés ils ont eu la parole pour poser beaucoup de questions ils ont pris tout le temps qu'ils ont voulu pour poser des questions ils ne se sont pas attaqués au tribunal ils ont posé des questions à l'accusé on vous a donné la parole pour faire la même chose mais voilà que depuis que vous êtes là je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire alors que vous avez la parole pour poser des questions à l'accusé et jusqu'à preuve du contraire certes le terme accusé l'appellation accusé est là mais c'est quelqu'un qui bénéficie encore de la présomption d'innocence comme tous les autres qui sont encore dans le box des accusés la façon dont on a traité ces deux prédécesseurs je pense que c'est comme ça on est en train de le traiter aussi et c'est comme ça on va traiter tous les autres accusés qui vont comparer devant ce tribunal ça c'est conformément aux dispositions du code de procédure pénale de la loi sur l'organisation judiciaire du code pénal ce sont ces textes là qui régissent le fonctionnement de ce tribunal donc posez une fois de plus posez des questions qui sont en relation avec les faits pour lesquels on est là s'il vous plaît d'accord monsieur le président merci beaucoup pour le rappel à l'ordre la jeunesse peut parfois nous pousser à nous égarer merci monsieur le président monsieur Diakiti oui maître vous avez été fidèle au président d'Addis n'est-ce pas oui maître vous lui êtes toujours fidèle ça dépend de lui en tout cas je l'aime maintenant là je l'aime maintenant là je l'aime maintenant d'accord qui était le commandant Aïdorba c'était le commandant du régiment le commandant du régiment oui qui était son adjoint le colonel Saint-Alphonse Touré quels sont vos rapports avec le colonel Saint-Alphonse Saint-Alphonse oui voilà on est grandi dans le même milieu et puis voilà c'est un petit voilà mais il est ancien par rapport à moi dans l'armée parce que lui il a incorporé l'armée depuis 15 ans il a fait tous les fronts il est bien formé voilà j'ai contribué à l'entraîner le colonel Pivi aussi il a entraîné donc on aime grandir ensemble un grand lien donc c'est un de vos disciples n'est ce pas non c'est un grand lien non un de vos vous l'avez vous l'avez enseigné le taekwondo c'est ça non pas ça lui c'est un de vos petits il a appris le kuxoul mais là où j'entraînais c'est à côté de celui parfois il profitait mais c'est l'élève de maître Pivi il aime c'est un homme bien formé d'accord mais c'était un de vos petits en principe moi je considérais comme ça mais c'est mon ancien dans l'armée d'accord est-ce que c'était lui l'adjoint du commandant Aïdorba oui feu oui feu Aïdorba oui est-ce que l'adjoint du commandant Aïdorba était hiérarchiquement supérieur à vous en principe oui dans l'année passée et le régiment le régiment couvre tous ceux qui portaient béret rouge d'accord comment appréciez-vous que un de vos petits un de vos disciples soit au dessus de vous non c'est le président qui a nommé tout le monde pas de décret d'accord est-ce qu'il y a eu des altercations entre vous et monsieur Salfonce oui oui n'est-ce pas oui vous êtes arrivé aux mains non 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 il n'y a pas ça entre nous comment ça s'est passé l'altercation non l'altercation ça c'est 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 qui supposait que surtout il était comme ça avec colonel Aboulaye et ça je les ai dit donc ça c'est la famille je ne vois pas de je ne réponds pas à cette question maître parlez-nous de l'atterrissage d'un avion qui avait été affrété par le colonel Kadhafi au président d'Addis l'atterrissage vous vous rappelez oui l'atterrissage oui d'un avion d'un vol privé qui devait prendre le président pour un saison libyen vous vous rappelez non là on est parti je n'ai pas de souvenance de ça mais je savais que on devait voyager sur Libye et que moi je devais rester ah que vous vous devriez rester oui oui moi et Marcel on a tenu avec le président et Konaté ils nous ont entretenu toute la nuit pour nous convaincre qu'il faut nous on ne peut pas aller et donc nous on devrait rester et lui Konaté d'Addis et Granco devait aller mais à l'aéroport j'étais dans la salle d'attente avec le président seul après on est changé on a jugé nécessaire de reporter ça mais je n'ai pas de souvenance de l'avion là donc le président n'a plus été non il n'a plus on s'est retourné vous pouvez dire pourquoi les raisons nous on apprenait des rimeurs comme quoi des rimeurs voilà des rimeurs c'est pas c'est pas vérifier quoi des rimeurs comme d'autres voulaient nous balayer quels sont les deux éléments qui se sont retrouvés dans l'avion non personne n'est monté frauduleusement il y a deux éléments qui se seraient retrouvés dans l'avion ah c'est ma première nouvelle peut-être David le président ne m'en a pas parlé d'accord connaissez-vous monsieur Aboulaye Keta oui c'est l'actuel inspecteur général des forces armées oui il sera là oui il peut venir ah je ne sais pas pour quelle raison oui qu'est-ce qui s'est passé entre vous le colonneur Aboulaye oui non j'ai réussi l'ordre de les arrêter c'est tout vous l'avez effectivement arrêté oui qui vous a donné l'ordre mais ça c'est le président ok en même temps lui le colonel même moment lui le colonel Aïdo Salfos les trois à la fois oui devant le général Konaty vous les avez envoyé où ? je les ai embarqués direct à Kundara à Kundara quand ma cambo c'est ça ? moi je ne dis pas ma cambo Kundara d'accord euh qui assurait votre sécurité ma sécurité ? oui j'ai dit ramenez-moi dans la salle sinon j'ai dit c'est Jano Destin ils l'ont tué Destin n'est-ce pas ? j'ai dit c'est lui est-ce que vous avez parlé du caractère surfureux de M. Destin Jano Destin oui Destin comment ça ? son comportement vous n'avez pas décrit ici ? laissez ça c'est que ça rapport venez ici d'accord le Dessin est de l'autre côté maintenant ok M. Diakité oui maître docteur pendant tout ce temps passé auprès du président quel est l'acte artrice humanitaire un seul acte que vous avez pu poser humanitaire ? oui venons ici rentrer dans le dossier là maître est-ce que vous ne pensez pas que le président avait finalement réalisé qu'il s'était trompé de personne ? mais dans le PV des autres puisque c'est celui qui m'espionnait il est là il va peut-être dire qu'est-ce qu'il a rébarqué autour de moi ? revenons au 3 décembre 2009 le jour où vous avez assassiné l'aide de camp et tenté d'éliminer physiquement le président ce jour aviez-vous appelé Marcel ? c'est comme ça vous définissez les concepts tenter tenter oui vous demandez très bien j'ai pris le temps de demander parce que les concepts ne se définissent pas comme ça mes professeurs je ne réponds pas à ça ce jour-là est-ce que le 3 décembre vous avez appelé Marcel ? non vous ne l'avez jamais appelé mais il dit que vous l'avez appelé non vous l'avez appelé selon lui pour lui demander de se rallier non d'accord Marcel m'a appelé à partir du 8 novembre j'ai sorti le renfort qui est venu et j'avais déjà fui aussi au 8 novembre maintenant c'est quand je prenais maintenant la route mon téléphone a sonné Marcel dit qu'est-ce qui se passe ? je dis ce que tu as appris c'est ça ils sont venus tomber sur moi il dit les gens sont facés ici je dis non quand c'est facé j'arrive il dit il ne faut pas venir ici c'est je ne sais pas je ne connaissais même pas la position du général sincèrement non c'est une information que je vous donne de rallier poser alors des questions poser des questions je ne sais pas il écrit s'il vous plaît c'est bon il fait comme ça monsieur Giacudé écoutez la question d'accord monsieur le président est-ce que le général même avait confiance selon vous le général et il n'y a pas confiance moi je ne suis pas de son camp dire ils ont voulu me frapper à cause de Dadis général je vous ai expliqué ça ici tout le monde dit le petit de Dadis depuis tant qu'onté et tout 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 on était inséparables moi et Dadis tout le c'est pas caché le général sait même si je rendais visite à Konaté et que c'est lui à domicile quand je venais sur Dadis c'est comme s'il a un espion là-bas Dadis il ne trouve pas où tu es je dis c'est bon on va avancer toujours le 28 septembre 2009 à quelle heure ah oui vous avez déjà répondu à cette question à quelle heure êtes-vous revenu au camp quelle heure le soir quoi après dans l'après-midi c'est comme ça moi je peux dire dans l'après-midi d'accord je crois avoir dit la même chose ici vous confirmez ici que vous n'avez pas bougé avec Marcel ce jour du camp du tout d'accord dans vos déclarations vous dites avoir trouvé Marcel au pont 8 novembre avec sa troupe non pas 8 novembre eh eh comment Madina au pont de Madina c'est ça dans le groupe de Marcel vous pouvez au moins citer deux éléments c'est si je me suis arrêté ou observé je n'ai pas de réponse non en dehors de ce jour-là je n'ai pas de réponse en dehors aucun il était avec qui et qui au moins deux éléments moi je n'ai pas de réponse à cette question maître d'accord Marcel est ici d'accord vous vous rappelez de cette date du 22 au 23 septembre 2009 22-23 oui une nuit où vous auriez fait un sacrifice de bœuf la nuit vous vous rappelez quel endroit en face de votre immeuble au camp Alfaïère non vous ne vous rappelez pas non 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 tous les jours les bœufs c'est guardia là-bas pour les hommes je me rappelle Granco a envoyé trois bœufs ce jour il est ici c'est moi-même qui ai pressé ce jour on a enlevé ça voilà je me souviens mais tous les jours les bœufs on égorge là-bas pour préparer pour les hommes tous les jours et vous ne vous rappelez pas avoir reçu une camionnette d'armes d'armes oui d'armes à la veille du 28 septembre les faits venez ici non si vous ne vous rappelez pas vous dites non je ne me rappelez pas les faits d'accord justement ce sont là les faits et le sac d'argent les sacs d'argent qui sont venus de vous une nuit vous vous rappelez aussi sac d'argent oui non oui ou non moi je n'avais pas d'argent malgré tout ce qui s'est passé moi mon économie ça aussi ils ont tous pieds ils sont descendus chez moi c'était et puis ces jours j'avais attends je vais vous dire moi j'avais l'économie toute l'économie que je disposais monsieur le président à l'époque c'était 300 millions et puis j'avais des dollars dans ma poste qui pouvait atteindre 200 millions je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé ces deux jours j'ai mis ça là aussi là-bas c'est fini heureusement le jour que l'affaire est arrivée j'avais seulement des tickets de carburant avec moi un peu de jetons dans ma poste mais dire que tout m'a l'argent comme nom qui s'appelait Sissé 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 c'est un homme d'Alphonse ok il a travaillé avec vous Sissé oui il avait une fois été accusé de vol d'argent non Sissé je ne me souviens pas je ne me souviens pas voilà Sissé Sissé à l'époque lorsque Alphonse était commandant les Sissé s'arrangeur si c'est le même Sissé oui oui en rangette il regarde justement non non je ne le connais pas encore il faut qu'il vienne l'intérêt de vos questions mais vous êtes psychologue ramenez-moi dans la salle pardon c'est pour vous dire monsieur Diakité que vous êtes en train bon comme on dit il n'y a pas de commentaire monsieur le président je vais aller direct aux questions je ne vais pas faire de commentaires monsieur Diakité docteur Toumba oui maître selon vos propres déclarations ici vous avez rencontré ce jour là du 28 septembre quatre fois Marcel il faut que je le compte je vais le compter hier vous avez dit ça vous pouvez le compter c'est ce que vous avez dit mais vous pouvez aussi vous rappeler vous dire exactement combien de le matin oui une fois oui c'est à 10 après il est revenu deux fois Madina trois fois à partir de donc par rapport à l'autoroute oui quatre fois je l'ai vu là-bas et au stade cinq fois Ambroise donc six fois à l'état-major de la gendarmerie donc voici sept fois quand je compte comme ça sept fois voilà moi je retiens huit fois d'accord ça peut être oui à Hamdalaï quand vous l'avez vu dans le rétroviseur en train de s'entretenir non là où ils me suivaient depuis l'état-major de la gendarmerie ils ne m'ont plus quitté c'est de ça que j'ai parlé d'accord ça c'est une coïncidence quand le colonel PV descendait et là-bas il a garé il n'est pas descendu ils ont communiqué à distance comme ça après il a continué encore l'autre aussi a continué ce soir-ci vers la ville d'accord c'est comme ça je vais vous rappeler vous avez dit un le matin au camp Alfaïa selon vous quand il demandait au président de l'associer à la session de la manifestation au stade vous l'avez vu là-bas je n'ai pas dit que le président lui demandait d'associer il a demandé au président qu'il veut être associé non 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 moi je n'ai pas dit ça d'accord les vidéos sont là non je dis je n'ai pas dit ça d'accord vous l'avez également vu il voulait s'habiller pour dire mon commandant on doit vous t'avez dit non qui Marcel il voulait s'habiller pour aller au camp non non moi je n'ai pas expliqué ça ici au camp Alfaïa non c'est ah oui je vais expliquer c'est lui c'est eux qui sont venus le matin me trouver je dormais c'est eux qui m'ont réveillé je suis assis dans mon lit pour m'expliquer la situation que ça n'allait pas en ville leur intention était que la garde et moi-même partent avec eux j'ai dit non personne ne sort d'abord le courant même ne passait pas bien entre nous c'est de ça je parle ils sont partis voir le président il est réveillé je me trouvais dans ma chambre pour me dire le président t'appelle maintenant je me suis levé pour m'habiller c'est de moi que je parlais ça fait deux fois deux fois là-bas troisième fois vous l'auriez trouvé au pont de Madina quatrième fois vous auriez trouvé Marcel à la rentrée de l'université Gamal bloqué parce que vous étiez bloqué il vous a rejoint là-bas poser la question on va les mettre non je veux on va compter ça va revenir à la même chose même nombre de fois d'accord je vous pose maintenant une question d'accord maître à partir de l'université Gamal vous avez dit qu'il n'y avait pas de passage dans votre audition devant et que quand Marcel est venu avec sa troupe c'est là ils ont commencé à tirer oui ils tiraient verticalement ou bien horizontalement non c'est-à-dire dès que j'ai dit ici ils faisaient des tirs de sommation hier je crois hier ou avant-hier j'ai été précis parce que j'ai entendu une fois quelqu'un dire ah donc lui comment il est devant on tire ça ne l'arrive pas non c'était pas à ma direction moi ils tiraient ils sont descendus ils tiraient je suis parti vers eux et je ne sais pas non plus si George passait à mon retour quand je quittais clinique Ambroise le dispositif le 8 n'était plus là-bas est-ce que Marcel est venu avec le dispositif que j'ai laissé au 8 novembre parce que quand j'ai quitté Ambroise pour la ville ce dispositif n'existait plus là d'accord donc ça veut dire que ce sont des tirs de sommation Marcel n'a pas tiré à bout portant il m'a j'ai dit il m'a dépassé moi même je l'ai dit j'ai dit qui vous a dit de tirer il m'a dépassé comme s'il ne me connait pas il est ici d'accord euh vous étiez maintenant à pied ou bien vous abattiez à pied maintenant la voiture donc vous avez garé où exactement ce jour moi c'est terrasse là-bas vous avez dit qu'il n'y a pas de route comment alors vous avez eu comment vous avez eu la route pour aller à la terrasse on n'a pas dit que par exemple si tu veux avancer jusqu'au niveau de la pharmacie à partir de là-bas c'était je ne sais pas quel son c'est qui était en accroçage là-bas si c'est la police si c'est quoi tout 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 les punais brûlaient là-bas hein mais c'était la pagaille euh Formo oui vous avez dit que quand arrivé au stade vous avez condamné votre voiture vous êtes descendu en courant pour aller chercher les leaders non je n'ai pas dit ça d'accord je suis descendu laisser Formo dans la voiture oui je suis parti chercher les leaders c'est lorsque je suis venu avec eux embarqué j'ai condamné les portières pour aller chercher la scène ok donc la voiture était ils étaient sous la climatisation vous l'avez fermé moi ma voiture je n'ouvre pas sans climatisation moi d'accord voilà d'accord et quand Formo était dedans c'était toujours allumé c'est ça ah maître je ne vois pas où tout ça nous ramène d'accord parce que si je dis oui vous allez dire d'accord donc allons sur les questions Formo quel est son patronyme bravo hein au nom de famille non nous on l'a connu Formo c'est le président qui l'a fait venir c'est un guerrier je suppose qu'il est venu avant Thomas ou guerrier avant la prise du pouvoir oui oui et le 28 septembre on était presque à un an non Formo est toujours resté Formo était toujours à la présidence et vous l'avez il vous a côtoyé n'est-ce pas non moi souvent il osait où Formo était à la présidence moi je le voyais là-bas je n'ai pas cherché où il osait au quartier mais pour la première fois quand il est venu c'est vers son phonia d'adis il nous a amené c'est là-bas il logeait pour la première fois mais la prise du pouvoir maintenant c'est à la présidence on se voit vous n'avez jamais eu son numéro c'est ça non 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 Formo non un an c'est lui qui vous a balafré vous n'avez pas eu son numéro non non d'accord Formo là-bas est comme c'est lui ok c'est comme Marcel qui dit par exemple qu'il est le bébé gâté de l'adis hein il dit l'oncle il est le bébé gâté donc c'est tout vous avez dit ici que à votre retour de l'état-mazar vous êtes venu au niveau du fond 8 novembre ah oui vous avez pris la cornice de l'Andrea au retour au retour et sortir vers c'est celui d'Alain Gallo mais avant là-bas au port au débarcadeur là-bas il y avait des des personnes en civil qui cherchaient où aller c'est comme des infiltrés et Marcel a garé il les embarquait il m'a réjoui encore toujours Marcel non non là-bas on était ensemble c'est mon ami je n'aime pas celui j'explique le fait là moi je ne peux pas protéger dans les situations après après avoir massacré ma famille mes amis et me peindre comme ça moi je viens couvrir quelque chose je ne peux pas on va dire la vérité devant le peuple qui est qui selon vous qui a massacré vos amis selon vous est-ce que Marcel était parmi et au bloc mon père c'est Marcel qui est venu avec coupe coupe frapper mon père le vieil s'élève il dit et Marcel il est ressorti et le camp était contrôlé avec Pivi et Marcel ok les deux c'est vraiment choquant celui qui a découpé une chose sans crainte c'est Thomas c'est-à-dire on ne dit pas par exemple eux personnellement ils l'ont tué non mais tout le camp le commandement était avec eux c'est pas parce que c'est eux qui viennent faire comme ça non mais il y a des éléments qui sont contrôlés par eux maintenant c'est eux qui faisaient tout ce qu'ils voulaient faire mon grand frère il a été tué jumeau venir le prendre un civil venir le prendre à la maison envoyer à la gendarmerie de Kosa et puis le exécuter là-bas voilà d'autres questions à la demande d'un de vos conseils hier vous avez dit qu'on ne peut pas tout mettre sur Marcel qu'est-ce que vous voulez dire par là oui parce que moi je n'ai pas de danse moi ils ont menti sur moi ils me connaissent et même ils me connaissent ma sincérité je ne l'explique pas ici pour vous servir non Marcel s'il m'écoutait je dis toujours il est ici je l'ai dit plusieurs fois s'il m'écoutait il n'allait pas sortir vous avez également dit ici que depuis la prise du pouvoir Marcel voulait vous arrêter non attendez je vais expliquer ce n'est pas depuis prise du pouvoir Marcel a changé d'un moment je suis contrôlé par CC qui est un de l'air là où je suis contrôlé par CC je suis contrôlé par Destin encore non mais CC écoutez j'ai dit ça c'est mes proches d'abord oui Marcel moi-même je sais par ses comportements il a fait croire à Dadi qu'il peut m'arrêter à tout moment quand les gens viennent chez lui il dit carrément à ses gens c'est audience il dit vous serez honi vous serez honi il sait que c'est mes proches lui vient me dire ce que l'autre dit en haut c'est pas bon mais quand il me voit il me respecte Monsieur Diakiti CC c'était un ami de promotion à vous CC c'est un promotionnaire vous avez fait la formation ensemble oui commune de base est-ce qu'il pouvait être un espion auprès de vous non c'est dans l'audition pour moi il est fier de travailler avec vous oui c'est dans l'audition mais vous vous avez pensé que c'était de l'espionnage non c'est dans l'audition qu'il a dit d'accord il a expliqué clair il a dit clair vous avez insisté sur la réconciliation nationale oui est-ce que selon vous vos propos tendent à nous réconcilier nous guinéens mais il faut les vérités crues on n'est pas plus que la 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 on n'est pas plus que l'Afrique du Sud l'Afrique du Sud mais il faut qu'on se regarde dans les yeux face à face on se dise tel a fait ça tel a fait ça maintenant c'est au peuple devoir mais il faut quand même exprimer oui pourquoi vous ne répondez pas à certaines de mes questions si c'est pour diviser je ne peux pas monsieur Diakite oui est-ce que vous pouviez avoir le courage oui de donner des armes à une personne qui avait tenté ou qui avait une mauvaise intention vous avez dit que c'est vous qui avez doté Marcel en arbre ah Marcel est le maître non c'est pas ça d'accord professeur vous aimez votre père hein oui votre mère également elle est décédée ah elle est décédée je n'ai pas pu voilà participer jusqu'à date voilà à son enterrement toute ma compassion merci c'était en quelle année je ne me rappelle plus moi la question de date là d'accord Marcel aussi ne s'est rappelé pas j'étais à George oui d'accord votre père il vit oui est-ce que vous êtes prêt à pardonner tous ceux qui feront du mal à votre père oui moi je ne considère pas ça il faut me voir avec ceci là je leur dis la vérité mais ils sont on est ensemble même à la maison centrale je leur dis la vérité mais on est ensemble c'est pour ça ils me respectent vous avez dit ici voilà que PV a empêché le retour de votre mère de la Mecque oui Marcel a tapé la tête de votre père au camp de faille avec une machette non pas la tête jusqu'après le vieux se plaindre de ça c'est un colonel est-ce que Marcel n'est pas en train Marcel et PV ne sont pas en train de payer le prix du mal qu'ils auraient fait non 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 on est ensemble vous ne savez pas le lien qui nous lie ce n'est pas ça Marcel a renoncé à sa formation pour l'union soviétique oui Marcel a laissé son épouse enceinte en rentrant à la maison centrale Marcel a perdu sa fille à l'as de 13 ans qui correspond à sa date à sa détention oui Marcel a perdu l'unique immeuble qu'il avait dans sa vie Marcel a failli trépasser en prison monsieur Diakiti oui quel sentiment avez-vous non les faits pour lesquels nous sommes ici sont plus graves que ça ça c'est petit même on va après parler ça si on a la chance mais on va parler ça d'abord justement silence s'il vous plaît pour nous c'est petit d'abord entre entre vos déclarations oui maître et celles de Marcel qu'est-ce que ce tribunal pourra prendre non c'est au tribunal d'apprécier maître merci vous avez lu l'audition de celle d'Alain Diallo et la celle d'Alain Diallo ah j'ai dit c'est au tribunal d'apprécier maître je vais vous rappeler c'est au tribunal il dit quand il est venu au stade à 10h, ils se sont retrouvés sur le colonel Kiebro. C'est le douanier Jean-Marie Doré. Entre temps, le colonel est venu, ils ont eu des petites discussions. Après, ils sont rentrés au stade. Mais c'est quand vous êtes arrivés que vous avez commencé à tirer à bout pour temps et que des hommes tombaient en dizaines. Je vous dis, Marcel s'habille de la même manière que moi. Je te dis, même si on demandait, les gens m'imitent comme ça, ils ne savent pas pourquoi comme ça. Moi, c'est à cause peut-être de la forme de ma tête. Pour ne pas que le béret tombe, souvent même, je me... Voilà, j'ai dit la forme de ma tête, là, je ne comprends pas. Voilà. Maintenant, les gens, et ils ne comprennent pas. Normalement, le béret, c'est comme ça. Mais moi, je fais pour ne pas que ça tombe. Dès que je fais comme ça, ça tombe. C'est à cause de ça. Mais eux, ils imitent. Jusqu'à ce que les autorités ont inscrit qu'ils ne veulent plus voir quelqu'un porter comme ça. Beaucoup ont imité comme ça. Des accords. Mais Margera, même j'accords que moi. Même comme ça. Tout, 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 tout. Voilà. Donc, il y a tout ça. Entre vous... Donc, les déclarations. Oui, entre vous et Marcel, dans ce dossier, il y a deux témoins. Vous vous rappelez de qui ? De monsieur... Du commandant du camp. Dja... Dja... Dja Riou, ouais. Dja Mancan. Dja Mancan. Mm-hmm. Vous avez dit que c'est lui qui a livré un camion d'armement à Marcel et sa troupe. Non, je n'ai pas dit d'armement. Non. Je ne parle pas des hommes. Des hommes. D'après les informations, c'est ça. Mais Dja Mancan, quand c'est défendu, il a eu peur. Il a expliqué autrement. On ne nous a pas confrontés et finalement, il est décédé. Ah, son... Depuis Dakar, je réclamais. Quand je suis venu, je réclamais. Son témoignage est là. Voilà. Il n'a pas dit... Vous avez dit, je ne sais pas... Lui-même, il s'est défendu. Il ne veut même pas s'approcher de ça. Monsieur le Président, puisque je suis là, j'ai une demande qui ne prend pas trois minutes. Si vous acceptez. Vous avez fini de poser vos questions. Oui, oui. Ça ne prend pas tant. Quelle est la demande ? Monsieur le Président, vous avez vu les déclarations de M. Toumba Diakite ici. Il vous a parlé d'un certain format. Il vous a parlé de Gono Sangaré. Il vous a parlé du général Sekouba Konate qui était ministre de la Défense à l'époque des faits. Il vous a parlé d'autres personnes qui ne sont pas dans le dossier de la procédure. Ce procès, il est sensible. C'est le procès de notre histoire. Monsieur le Président, Voltaire a dit qu'il vaut mieux s'hazarder de libérer un coupable que de condamner un innocent. Je voudrais, Monsieur le Président, honorable assesseur, que vous demandez d'ordonner un supplément d'information sur la base, Monsieur le Président, des dispositions de l'article 466 du Code de procédure pénale. À la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou l'un des juges d'instruction de la juridiction désignée dans les conditions de l'article 153 alinéable 1er pour procéder à un supplément d'information. Les dispositions de l'article 534 sont applicables. Monsieur le Président, sur la base de cette disposition, vous pourrez ordonner un supplément d'information pour que tous ceux qui ont eu des attitudes tendant à leur implication dans les événements du 28, Monsieur le Président, se retrouvent devant vous pour que cette affaire soit définitivement jugeée. Je vous remercie. On va ordonner le supplément d'information pour quoi? C'est le principe de la tolérance géraux prônée, Monsieur le Président, par la politique pénale du gouvernement de la transition. Nous ne voulons pas que de l'autre côté des coupables soient assidés en train de se marrer des victimes ici, Monsieur le Président. D'accord. Le tribunal verra l'opportunité après avoir entendu les autres accusés. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, mon commandant. Bonjour, maître. Moi, je ne veux pas vous poser beaucoup de questions. Je vous rappelle que je suis l'un des conseils de Monsieur Claude Pivy, le colonel. Oui, maître. Monsieur le Président, mon commandant, pour aller un peu plus vite, vous avez dit, si mes souvenirs sont bons, que vous quittiez l'état-major général de la gendarmerie en remontant vers le camp Al-Faïaïa et qu'au niveau d'Amdalaï, vous vous êtes rencontrés avec le colonel Pivy. Vous confirmez ? Oui, maître. C'était environ quelle heure ? Mon commandant, s'il vous plaît. Dans l'après-midi. Dans l'après-midi. Oui. Il était en direction... Il était en direction de la ville. Il descendait vers la ville. Oui. Vous avez dit en ce moment le mouvement au niveau du stade est déjà fini. Comme je l'ai dit, ça a dit mon itinéraire, je n'ai pas plus de 10 minutes au stade, quitté le stade Ambroise. Ambroise, les gens viennent me rejoindre là-bas avec tout ce qui s'est passé, les prend rapidement l'état-major de la gendarmerie, ne dépose pas de retard là-bas également, rebroucher chemin, rebroucher chemin, prendre encore la cornice, aller sortir là-bas. Donc, au stade, je ne pouvais pas savoir ce qui s'est passé maintenant là-bas. Parce que c'est vers le débarcadeur là-bas. Donc, je ne pouvais pas voir ce qui s'est continué encore au stade. Donc, c'est maintenant après ce seloup, après le loup, un point, de belles vies, c'est devant là-bas, j'ai vu plus vie. Ah, vous entendez, mon commandant. Oui. Cela veut dire que les événements étaient, à votre avis, les événements étaient déjà terminés au niveau du stade. je ne sais pas, je ne peux pas le dire, je ne peux pas, je ne peux pas le dire. Moi, j'explique tel que les choses se sont passées, ce que moi, j'ai constaté. Maintenant, voilà, mon retour maintenant, je ne sais pas si ça continuait, si ça ne continuait pas, mais c'est là-bas, moi, j'ai vu le colonel Pivy. Mais maintenant, en ce moment, est-ce que les leaders, les leaders politiques, comme vous avez rappelé ici, étaient déjà sauvés par votre soin ? Oui, ça c'est clair. Mon commandant, est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal, oui, parce que vous, si j'ai bien compris, vous avez eu le courage de venir au stade le 28 septembre. Question, est-ce que le colonel Claude Pivy était au stade, est-ce que vous l'avez vu au stade, que ce soit à l'enceinte, à l'esplanade ou à l'intérieur même du stade ? Moi, je vous ai expliqué où je l'ai vu. Je ne peux pas, non, moi, je ne peux pas le couvrir ici, rien. Là où je l'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Depuis, en amont, j'ai dit, j'ai entendu des rumeurs, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous dis. En tout, il connaît. Il a parlé avec Marcel, là-bas, à ce niveau. donc, je ne peux rien dire par rapport, j'ai dit ici même, je ne peux rien dire par rapport sur le colonel PV. Est-ce que vous l'avez vu au stade ? Ah, moi, je ne l'ai pas vu, toi. Monsieur, décoiffez-vous. Voilà, je ne l'ai pas vu. Continuez, maître. Merci, mon commandant. Rassurez-vous, moi, je ne vous poserai pas de questionnaires sur Paul ou Pierre. Merci. Et, déjà, la réponse, vous n'aviez pas vu, grand-côt, comme vous aimez affectivement l'appeler, vous ne l'avez pas vu au stade. Je ne l'ai pas vu. Quand vous, vous étiez sur le chemin de retour au Al-Faïa, que vous vous êtes rencontrés au niveau du... C'est ça la vérité. Au niveau du... C'est ça la vérité. Au niveau d'Amdalaï. Mon commandant, est-ce que, parce que, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup d'informations autour de cet événement, même à l'aube ou le matin du 28, vous avez été dérangé de votre sommeil, si vous avez bien compris, vous avez eu des entretiens avec le capitaine et plusieurs autres officiers au niveau de la présidence. Est-ce que, une seule fois ou un seul jour, vous avez vu le colonel Claude Pivy dans les préparatifs de maintien d'ordre au niveau du stade du 28 septembre ? Ah, ça, je ne peux pas avouer ça. Je ne peux pas dire ça. Parce que vous ne l'avez pas vu ? Ce jour, nous, on ne s'est pas vu. Sauf là-bas, là où je l'ai aperçu. Ça, c'est clair. après, je ne sais pas si le colonel Pivy est arrivé au stade ou il n'est pas arrivé. j'ai dit, c'est là-bas, je l'ai vu. Merci. Non, ça, j'ai très bien compris. Donc, je ne suis pas là à parler de ce que je n'ai pas vu. Je suis d'accord avec vous. Moi, c'est ce que j'ai vu et que je vais le dire. Oui. Mais je ne dis pas ce qui n'est pas vrai. Non. Merci, madame. Mon commandant, peut-être, c'est une question, vous n'êtes pas obligé, peut-être. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant Oui. au jour du 28 septembre 2009, le colonel Claude Pivy n'était pas à Conakry le matin. Moi, je l'ai vu ici. Non, c'est juste je ne sais pas. Je ne connais pas son programme. D'accord. Ça veut dire que je ne connais pas son programme. Tout le tour que vous avez eu à faire, mon commandant, du stade du haut commandement au niveau de la clinique ambrouise Paris et tout le périple que vous avez eu à faire, vous n'aviez pas vu à un seul moment à part la rencontre que vous avez eue avec le colonel Pivy au niveau d'Amdalaï. Depuis que je suis devant C'est bon, c'est déjà répondu. C'est répondu, merci. Merci, monsieur le président. Il veut toujours m'apparer. Il pense que c'est moi qui vais discuter. C'est pas mal. Merci, monsieur le président. Monsieur les assesseurs. Commandant. Oui, maître. A une des questions dans le conseil de la partie civile, vous avez parlé de votre collaboration avec le colonel Abdel Shérif Diaby. Oui, maître. Bien. Je voudrais savoir vos relations avant la genèse du CNDD avec le colonel Abdel Shérif Diaby. Je l'ai rappelé ici. C'est lui qui m'a fait revenir. Non, c'est le docteur Nabe qui m'a fait revenir de Soronconi. Lorsque lui prenait fonction, je crois que j'étais chef de service cardiologique et qu'il a confirmé encore qu'il était le directeur général des services de santé et on collaborait. Chaque fois qu'il prenait des patients pour les opérations, souvent, si mon avis était nécessaire, il me demandait. Donc, c'était mon chef hiérarchique. Très bien. Donc, si je comprends bien, c'était une collaboration fructueuse. Fructueuse, oui. Empreinte de confiance. Oui. Bien. Que savez-vous de sa personnalité avant ces événements du 28 septembre colonel Abdel Shérif Diaby ? Un éminent chérusien. C'est ça ? Un éminent chérusien. Voilà. C'est ça ? Alors, Il est attaché à son métier. Bien. Voilà. Alors, après ces événements, c'est les questions qui sont sur toutes les lèvres. Oui. Les corps, les morgues, etc., etc. Je veux savoir, est-ce que vous avez appris que la garde présidentielle a empêché certains corps médicaux d'avoir accès auprès des blessés ou des cadavres ? Non. Je n'ai pas appris ça. Très bien. Est-ce que vous avez été informé de la création ou la mise en place d'un comité de crise par le colonel Abdel Shérif en sa qualité de ministre de la Santé ? Non. Moi, ils m'ont écarté depuis que j'ai dit, voilà, moi, j'étais écarté, je n'étais au courant de rien. Moi, j'étais là à les observer seulement. D'accord. Bon. Selon votre expérience médicale, en votre qualité de médecin, oui, au niveau de nos deux hôpitaux nationaux, est-ce que il y a, est-ce que vous connaissez où vous avez le chiffre ou alors la capacité d'accueil des corps dans les chambres froides, autrement dit, des morbes, la capacité de chacune des morbes, Ignace et Donka leur capacité d'accueil ? Malheureusement, bon, je n'ai pas pratiqué la morbe, surtout, surtout, bon, moi, j'évolue à Ignace, mais pas vers la morbe. Ma douce sincérité. Voilà. Nous, à chaque fois que, par exemple, au service, on passe, si je passe de garder que par hasard quelqu'un arrive à mourir, donc je posais le diagnostic et puis tout de suite informer la morbe ou dire aux infirmières ils vont m'appeler chercher, envoyer la morbe et puis, voilà, il est arresté là-bas. Mais connaître la capacité interne de la morbe, non. Bien, d'accord. Alors, deux questions subsidiaires parce que je ne vais pas tourner autour de Pau parce que j'aurai la chance que le colonel soit là. je veux savoir, commandant, en médecine de guerre, lorsque vous êtes en état de conflit armé, vous, en votre qualité de médecin, est-ce que vous avez l'obligation selon votre sacerdoce que vous soignez et les victimes au camp des ennemis et les victimes à votre camp ? Est-ce que vous avez l'obligation d'assister ces personnes-là ? Je peux reprendre la question ? Vous êtes responsable ? Non, vous êtes médecin, par exemple, militaire, comme vous. Vous êtes en plein conflit armé selon les règles de combat et qu'il y a des pertes de l'autre côté, des deux crans. Vous, vous êtes médecin, vous recevez à votre centre hospitalier, n'est-ce pas, mis à cet effet. est-ce que vous avez l'obligation de traiter les deux camps en même temps ? Oui, oui, c'est que même, c'est, voilà, comment on appelle ça, IDH ou quoi, il passe dans les garnisons pour enseigner le droit humanitaire international qui a été créé suite au constat d'un, voilà, qui était en déplacement, je ne sais pas vers où, et qui a constaté une guerre depuis, il a pris l'initiative de créer cette institution et pour, cette fois-ci, mettre les règles de guerre. Bien. Voilà, ne parle pas de soi. Voilà, on doit se préoccuper. Ma dernière question, commandant. Voilà. Je veux savoir, colonel Abdel-Sherif Diaby, oui, vous connaissez parfaitement son palmarès pour avoir au moins passé un bon temps avec lui. Oui. Je voudrais encore revenir sur sa question de moralité. sa moralité. Non, le colonel n'a pas de problème. Sincèrement, c'est un homme social, hein, voilà, il est ouvert, voilà. Sauf qu'il était ministre de la Santé à notre temps. Merci, M. le Président, M. les Associés. La Santé, à notre temps. Bien. M. Diakite, oui, maître, c'est à la suite des déclarations de l'un de vos clients et de vos témoins que M. Ibrahima Kalonzo s'est retrouvé sur le banc des accusés. M. Soro Kondé. Vous connaissez M. Kalonzo avant les événements du 28 septembre ? Je le voyais, mais pas connaissance, avec le... Mon colonel Tegbouro. Bien. Et vous l'avez vu au stade ? Non, je ne l'ai pas vu. Très bien. Et vous avez dit que vous êtes allé au PM3 libérer vos éléments. Non, ça c'est... D'accord, ça c'est pas nier, ça c'est... M. Diakite, attendez qu'on vous pose la question. Ah oui, merci. La question n'est pas encore Oui, avant les événements du 28 septembre, oui, et lui aussi il était détenu au PM3. D'accord. Donc je veux savoir, est-ce que quand vous êtes... Quand vous êtes allé libérer vos éléments au PM3, vous n'avez pas constaté sa présence au PM3 ? Ça c'était... Ça c'est 3 décembre, non ? Ça c'est 3 décembre. Libre... Allé au PM3, là. 3 décembre. 3 décembre. Ah, ça c'est 3 décembre. Ok. Bien. Ça c'était après sa libération. Voilà, donc il a été libéré en novembre. Ah, d'accord. Bien. Et par rapport à Gono Sangaré, Oui. Et quand le président sortait, parce que vous êtes venu ensemble à Dubréka, Oui. Et le président vous a laissé, il est sorti. Non, pour Dubréka, Oui. On est partis ensemble. Ensemble. Jusqu'à... Ce Gono Sangaré. Voilà, c'est Gono Sangaré. Très bien. On est rentrés ensemble dans la cour. Bien. Arrivée sur Gono Sangaré, quand le président devait sortir. Oui. Vous n'étiez pas ensemble. Il s'est caché. D'accord, il s'est caché pour sortir. Il s'est caché. Bien. Et il est parti avec des hommes qui étaient habillés en courrier et avec des flèches là. C'est ça. Ou il s'est caché seul. Oui. Non, non, non. Tout ceci là, c'est avec le groupe. Je ne sais pas par où ils sont passés. Tout le cortège ne peut pas contenir la cour. Bien. C'est-à-dire quand on est venu, c'est peut-être son véhicule, mon véhicule qui sont rentrés après, la sécurité est restée dehors. Bien. C'est quand nous sommes rentrés que j'ai constaté et puis nous, nous y avons pris place. Maintenant, après, ils sont rentrés dans la mer, je ne sais pas par où ils se sont éclipsés. Mais la garde avec laquelle nous étions venus était dehors. Parce que tous les véhicules là, 12 et tout, les pick-up ne peuvent plus. c'est une grande courbe bien sûr, mais il ne peut pas rentrer. C'est comme ça. Bien. Et quand le président est revenu à 5h du matin, Oui. il était avec ces mêmes hommes. Oui. Ah, ils étaient revenus ensemble. Oui. Très bien. et vous avez dit que vous vous étiez allé seul au stade. Oui. Sans vos éléments. Oui. Et vous avez dit dans un passage aussi que quand vos éléments ne bougent pas tant que le président ne bouge pas. Voilà. Bien. et le fait que vous n'êtes pas allé avec vos éléments. Oui. Cela ne sous-entend pas que le président n'a pas bougé. Le président n'a pas bougé de la présidence. J'ai dit ça, j'ai expliqué ça ici. J'ai même dit attendez que le commandant du salon vienne ici. Il va nous éclairer puisque moi-même je n'étais pas là-bas. ce qui s'est passé lui va venir aider tout le monde. Bien. C'est très important. Ok. Parce que vous vous êtes allé au stade pour chercher le président. Voilà. Et vos hommes sont restés parce que le président était là. Oui. Si moi je comprends. Non, je veux dire oui. Il y a la garde du salon. Ok. Qui s'occupe permanemment du salon. Oui. Commandé par un commandant. Je vous ai dit que d'habitude le président sortait. Il a l'habitude de sortir. Il est ici. Ce que je dis les gens confirment ils savent que tout m'a dit la vérité. Ce n'est pas pour venir arranger. C'est nous qui sommes venus du pouvoir quand même ensemble. Je ne suis pas là à rafistoler les choses. Ce n'est pas ça. Je dis ce qui est la réalité. Très bien. Défendez c'est vrai défendez mais acceptez aussi quand même la vérité même. D'accord. Vous avez connu le commandant Kader Kader ex-commandant de Bata. Non je le connais quand même c'est des anciens. Je crois que tout le monde doit le connaître mais il ne va pas approcher. Il n'a pas été arrêté pour tentative de coup d'état. J'ai appris mais lui je n'ai rien compris le concernant. Lui toujours il est arrêté pour tentative de coup d'état mais personne ne sait toujours mais je ne sais pas. depuis nous nous étions petits lui il est à Bata nous on étudiait en école primaire lui il est à Bata c'est des anciens anciens mais depuis lui il est toujours on le prend après on le relâche on le prend on le relâche il le craignait je ne sais pas pour ça là aussi voilà bien le président dit dans son PV oui qu'il a été informé par Feu Makambo par Feu Makambo Makambo qui a une manifestation en cours est-ce que parce que vous étiez tous au salon est-ce que vous étiez là quand Makambo Feu Makambo passait ces informations non non j'ai donné mon programme de chez vous donc ce qui veut dire que vous vous n'étiez pas au courant du dispositif mis en place je vous ai dit depuis le le premier trimestre dès le premier trimestre est fini là c'est fini personne Makambo a son groupe lui il se prend maintenant c'est lui qui envoie le riz du président donc c'est confiance totale bien bien et monsieur sidi avait dit que les soldats venaient vous arracher vos grades et vous les soldats donnaient des instructions et que vous vous étiez paniqué vous et colonel que vous étiez paniqué et vous avez voulu les sauver maintenant moi je veux savoir parce que vous vous avez tenu mort de cuisse que vous vous étiez là pour sauver les leaders et est-ce que vous pouvez c'est-à-dire prendre les leaders les envoyer vers votre véhicule pour les sauver et en même temps tirer sur les manifestants est-ce que vous avez la possibilité concomitamment de faire ces deux opérations l'ensemble non merci monsieur le président bon je sais pas c'est le tour mais je vois déjà qu'on est en train de regarder les montres l'audience est suspendue merci monsieur le président l'audience est reprise veillez vous asseoir affaire ministère public compte monsieur cc rafael à bas et plusieurs autres monsieur aboubakar tomba ya quitté revenez à la barre s'il vous plaît oui monsieur le bâtonnier monsieur le président je vous remercie de m'avoir donné la parole je prends la parole ce n'est pas pour intervenir dans la procédure je prends la parole ce n'est pas non plus sur une plainte quelconque ou après un incident mais je prends la parole pour demander pardon au tribunal pour des déclarations qui ont été faites ici des déclarations qui ont été faites ici et qui n'honorent pas le barreau de Guinée qui ont été faites malheureusement par des confrères peut-être de façon inconsciente certainement je crois que c'est de façon inconsciente donc je voudrais que vous nous accordez une suspension de quelques minutes pour qu'entre nous 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 entretenons nous avocats c'est peut-être pas pour rappeler des règles d'ontologie mais c'est pour que nous puissions nous parler entre nous parce que tous les propos ne sont pas bons à être tenus ici dans cette salle je n'entrerai pas dans les détails je préfère que les détails se fassent entre nous avocats vous êtes vous qui composez ce tribunal certes des jeunes avocats des jeunes juges et magistrats excusez-moi mais vous avez bien connu le barreau de Guinée vous savez comment sont les avocats du barreau de Guinée vous avez connu les bâtonniers d'Idan Sampil vous avez connu des jeunes avocats aussi beaucoup de jeunes avocats vous savez bien qu'ils ne peuvent pas tenir certains propos ces propos ont choqué le barreau donc nous vous en demandons pardon et accordez-nous quelques minutes de suspension pour que nous puissions nous parler entre nous pour que plus jamais ce genre de propos ne soit tenu dans un prétoire et je vais terminer peut-être en paraphrasant le président Senghor qui après les événements de Tcharoy le massacre des tirailleurs sénégalais a demandé pardon à la France nous demandons pardon au tribunal pour les propos qui ont été tenus ici par certains de nos jeunes confrères c'est ce que j'avais à vous dire monsieur le président humblement accordons-nous une suspension de quelques minutes merci monsieur le président monsieur les assesseurs nous venons d'entendre le bâtonnet de l'ordre des avocats qui en cette qualité demande une suspension de quelques minutes pour dit-il qui se parle entre eux avocats nous ne nous opposerons pas à cela parce que le tout à notre avis côté parquet ça contribue et on n'a pas douté à la qualification de travail pour lequel nous sommes ici ce que je dois préciser monsieur le président en direction du bâtonnier ou des membres du conseil de l'ordre c'est que nous tous ensemble ici puisque nous sommes entre nous professionnels de droit nous devons faire bon usage des dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale et intégrer dans nos manières de faire les dispositions de l'article 400 je pense que si nous tous tous ensemble ici alors nous oeuvrons dans ce sens et que les langages que nous tenons soient vraiment des langages assez responsables je m'excuse encore une fois du mot je pense que c'est la justice guinéenne qui aura gagné nous sommes certes en Guinée mais nous sommes suivis à travers le monde que les uns et les autres sachent raison garder que nous fassions violence nous-mêmes pour peaufiner nos confortements afin que nous puissions mener à bon ce procès qui est tant attendu par le peuple de Guinée je vous remercie on va pas demander l'avis des conseils des accusés ni ceux des partis civils voilà donc l'audience est suspendue pour quelques instants affaires ministères publiques contre monsieur cc rafael abat et plusieurs autres monsieur aboubakar sidiki diakité venez à la barre s'il vous plaît la défense à la parole pour la suite de ces questions merci monsieur le président honorable membre du tribunal je me nomme maître pana Emmanuel bamba je suis le conseil des messieurs du colonel Blaise Goum alors mon intervention va être axée sur deux aspects le premier aspect traitera de l'ensemble des questions que je voudrais poser à l'accusé et le second aspect sera axé sur une demande alors cela étant dit monsieur diakité vous êtes avec nous s'il vous plaît est-ce que vous suivez ce diakité oui maître merci alors vous nous avez raconté des scènes horribles effroyables que vous avez vous même si vous voulez pratiquer notamment vous êtes allé dans un bureau où il y avait des généraux vous avez cassé la porte vous êtes rentré vous avez pris des papiers vous êtes allé aussi au PM3 vous avez libéré des gens qui étaient si vous voulez dans le cadre d'une procédure mais je ne vois aucun remords pourquoi cela mon commandant pas de remords jusque là pourquoi posez-moi la question par rapport au sujet répondez à cette question je vous ai dit à longtemps vos droits vous répondez à la question je n'ai pas de réponse pour cette question merci le tribunal appréciera vous avez affirmé le 19 de ce mois le jour de votre interrogatoire que c'est mieux qu'on dise la vérité ici pour que ceux qui doivent rentrer à la maison puissent rentrer et ceux qui doivent rester puissent rester je n'avais pas compris cette image de votre déclaration que voulez-vous nous dire par là c'est pour ça nous sommes ici je n'ai pas compris la réponse vous dites que je disais la fois dernière que tout le monde n'a qu'à s'efforcer à ce que la vérité soit dite à la cour afin que ceux qui ne sont pas coupables puissent résoudre leur domicile et ceux qui sont coupables soient retenus je dis c'est la raison de notre présence ici pour dire cette vérité d'accord et le cas du colonel Blaise Goumou qu'en savez-vous par rapport aux événements j'ai déjà parlé je n'avais pas compris du colonel Blaise oui Goumou j'ai parlé de lui ce que je savais par rapport à son rôle par rapport à Kalea je crois j'ai amplement parlé du colonel Blaise par rapport à l'affaire de Kalea par rapport aux autres j'ai dit que je ne l'ai pas vu au stade donc il n'a posé aucun acte pour les événements du 28 mais vous avez des informations par rapport au recrutement à Kalea merci pour cette réponse ce que je suis en train de vous dire ça c'est la réalité du terrain c'était son rôle d'accord par rapport au ministre de Kalea d'accord voilà merci c'est très clair alors pour Kalea qu'est-ce que vous reprochez surtout à mon client colonel Blaise Goumou particulièrement je crois avoir répondu ça là ici j'ai détaillé si j'avais compris je n'allais pas poser la question mon commandant j'ai déjà répondu à cette question donc pour Kalea vous avez répondu à la question c'est ça oui d'accord alors est-ce que vous savez que après le recrutement on avait reparti les nouvelles recrues dans différents camps c'est vous qui le dites sinon le camp c'est devant tout le monde le camp a été démantelé par le général Ségouba alors d'après nos informations je voudrais vérifier avec vous après le recrutement les nouvelles recrues ont été reparties entre Kalea où ceux qui doivent suivre les formations pour être les commandos sont partis au club 66 c'était les fantasins et à Kisidougou c'était la section char est-ce que vous confirmez ces informations ici lorsqu'il est question de détailler par rapport au recrutement j'ai parlé de deux centres de formation oui j'ai dit il y a eu une sélection par rapport à Kalea et les autres sont restés à l'école de formation de la marine nationale 66 ce sont ceux-ci là qui ont été délocalisés pour envoyer au centre d'instruction de Kisidougou et d'autres se sont retrouvés à Cancan ces deux Kisidougou n'ont pas eu la chance et ceux de Kalea n'ont pas eu la chance parce qu'ils ont été démantelés par le général Sekouba Konaté ils sont dans la nature d'accord c'est ceux de Cancan qui ont eu la chance et qui ont été affectés dans d'autres unités comme les eaux et forêts et d'autres voilà vous voulez nous dire que ceux qui sont partis dans ces différents camps n'ont pas été recrutés au même moment que ceux de Kalea même à la maison centrale ces deux Kisidougou se sont retrouvés tout récemment là-bas parce qu'ils continuaient toujours tant d'alpha réclamer leur matricule c'est connu de tout le monde pourquoi Marcel s'est retrouvé ici lui-même il dit qu'il a été accusé comme quoi il était en complicité avec ceux de Kalea que c'est pour ça que le général l'a fait venir ici je dis voilà vous voulez nous dire que ceux qui étaient dans les autres camps n'étaient pas recrutés au même moment que ceux de Kalea le recrutement s'est fait au même moment mais croyez-moi la sélection qui a voilà la sélection qui en a suivi voilà c'est ça qu'est-ce que les éléments de Kalea auraient fait alors selon vous dans cette affaire mais je vous ai parlé ici comment ils ont été utilisés dans quel but j'ai parlé de coïncidence je n'ai jamais dit c'était spécifiquement par rapport aux événements de 28 mais sauf que leur déployement à Conakry a coïncidé à cet événement et finalement ils ont été utilisés bien j'ai parlé le groupe qui est venu à la présidence je ne voulais pas revenir sur ça maintenant le groupe qui était avec les autres les macambos j'ai parlé de tout ça ça c'est des faits devant tout le monde ces éléments de Kalea seraient-ils venus à la veille alors la marche à la veille oui je veux savoir si c'était à la veille le 27 non 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 j'ai dit ici qu'ils ont été depuis avant notre départ sur l'abbé vers l'abbé je ne me souviens pas 25 ou combien mais il y a un groupe qu'ils ont fait venir et faire habiter là-bas et que je suis venu demander quels sont ceux-ci ils m'ont dit non c'est le président qui les a envoyés et qui était le responsable de ce camp de Kalea c'est le président il n'y avait pas un commandant du camp c'est le président qui commandait directement malgré ses charges s'il vous plaît je vais finir de formuler la question ok excusez-moi je veux savoir vous voulez nous dire que le président malgré ses charges c'est lui qui partait aménager le programme journalier c'est lui qui coordonnait c'est lui qui faisait nourrir c'est lui qui entraînait etc c'est ce que vous voulez nous dire c'est de ça maintenant je vous parle si je parle le président parce que il relève de j'ai détaillé Kalea ici vous étiez ici j'ai détaillé Kalea j'ai dit ceux qui étaient là-bas j'ai parlé de qui vous voulez toujours que je relève non le président je ne sais pas comment vous l'appelez dans vos argons c'est un commandant du camp Kalea ou quoi un responsable le premier qui est là auquel on a confié le camp comment vous l'appelez je parle le confrère monsieur le président est en train de souffler quelques réponses je vois sa bouche se remuer s'il vous plaît m'être lanciné particulièrement les conseils s'il vous plaît les conseils c'est pas ici vous assistez vous assistez votre client monsieur Gakite monsieur Gakite qui était le commandant du camp de Kalea c'est ce qu'il veut savoir c'est de ça j'ai détaillé ça ici qui était le commandant celui qui était là-bas permanentement je l'ai dit c'est bienvenu la main Louis-Jean Kogomou et Blaise c'est eux qui ont été chargés de sa communication liaison directe avec le président de la république c'est comme ça d'autres questions maître donc c'était une concession bienvenue et Blaise et Jean-Louis les trois étaient les trois responsables il n'y avait pas un premier au moins par exemple dans notre jargon au niveau du tribunal il y a toujours un président au niveau du camp lorsque le président passera ici il est mieux placé pour expliquer tout ça j'ai vu aussi la bouche du confrère citoyen Yomba s'est remuée je ne sais pas si c'est des réponses qu'on glissait mais vraiment leur position par rapport au client c'est un peu ça laisse à désir bon s'il vous plaît vous savez que le tribunal ne peut pas les chasser parce qu'il y a déjà des précédents d'accord ses prédécesseurs leur conseil était comme ça encore donc aujourd'hui on ne peut pas dire à ceux-ci de quitter d'accord non on ne peut pas leur dire de quitter mais on peut leur dire de s'abstenir de glisser des réponses on le leur a dit merci monsieur le président je voudrais savoir est-ce que vous savez que le commandant bienvenu a été convoqué par le pôle des juges d'instruction après vérification on a vu qu'aucun contingent n'était sorti du Kalea pour venir à Konakry c'est pourquoi le colonel bienvenu a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu est-ce que vous le savez j'ai évoqué ça ici j'ai dit pourquoi d'autres en connaissance de cause des effets se sont précipités pour attaquer l'inculpation pour se faire discuter je l'ai dit ici mais les effets sont têtus moi je vous parle de ce que j'ai à ma connaissance c'est ce que je dis au peuple de Guinée c'est exactement que j'ai dit je vais recroqueviller ou quoi mais c'est ça la réalité d'accord nous allons analyser ensemble suivant question réponse certaines pièces à conviction certaines pièces du dossier je commence par la déposition du témoin monsieur Thibault Kamara qui date de l'an 2017 et le 10 août alors à la page 3 monsieur Thibault en répondant à une question a dit ceci c'est Dadis qui a parlé à Syria avec mon téléphone je ne me souviens pas avoir entendu Dadis dire que le pouvoir est dans la rue ils vont le regretter il faut les menter sincèrement je ne l'ai pas entendu dire ça qu'en pensez-vous ? mais Thibault a raison parce que moi je ne vous ai pas dit Thibault et Dadis ont communiqué à quelle heure avec Syria ça c'est deux heures du matin d'après ce que j'ai appris à travers les médias mais moi ce que je vous dis là c'est le matin lorsqu'ils sont allés me chercher lorsque Marcel est venu m'annoncer que le président m'appelle c'est de ça moi je parle c'est pas devant quelqu'un il a parlé Marcel était là-bas Macambo était là-bas Georges était présent et c'est quand je rentrais j'ai entendu bah c'est le président il est ici il ne faut pas le parler d'ailleurs moi je ne l'acquise pas pour cette chose il est ici et sur ce point précis si on vous demandait si vous n'étiez pas là-bas sur ce point précis les gens que vous citez si on vous demandait d'en citer comme témoin pour venir concurrir vous citeriez qui ? moi je suis présent c'est à la cour moi je suis en train de raconter les faits là et j'ai déjà j'ai déjà donné ma part de vérité depuis avec les jeunes comme les juges enquêteurs ça ne date pas d'aujourd'hui d'accord voilà parlant de ce que vous avez fait comme acte ce jour monsieur le sénifal a été entendu comme parti civil l'an 2014 et le 13 novembre bon ils ont barré et le 13 octobre à la page 3 paragraphe 4 il dit ceci je voudrais lire et poser ma question à la tête du contingent j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakite lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants j'ai demandé à mes collègues de rester sur place nous avons entendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous entre temps Toumba Diakite et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous nombreux parmi nous ont été battus et blessés Selou Sidia Touré Mourta Diallo et moi-même avons été arrêtés comme les meneurs qu'en pensez-vous de cette affirmation de monsieur Fallo Séni ce qu'il a confondu sinon nous on a sa déclaration au dossier qui a déjà été lise hier d'accord il poursuit lorsque Toumba Diakite a constaté que nous étions tous ensanglantés du fait de nos blessures il nous a conduit à la clinique Ambroise Paris pour des soins est-ce que il n'y avait pas un repenti tardif c'est-à-dire qu'après avoir roué de coups vous vous transformiez maintenant en sauveur moi j'ai répondu à cette question d'accord merci monsieur Selou Dalen Diallo a été également entendu comme parti civil l'an 2015 et le 14 mars à 10h09 à la page 3 il dit ceci c'est dans ce contexte de résistance que les bérets rouges avec à leur tête Toumba Diakite ont fait irruption dans le stade ils se sont mis à tirer à balle réelle sur les manifestants qu'en pensez-vous ? c'est celui qui parle ça c'est une confusion d'accord une confusion c'est ça ? je n'ai pas compris une confusion d'accord alors quelque part il y a un rapport national qui a été produit par une commission d'enquête nationale il y avait des nationaux et des étrangers alors il est dit ceci paragraphe dernier à la page 15 c'est l'arrivée et l'intervention du commandant Thierry qui ont probablement fait éviter le pire et qui ont sauvé la vie aux leaders comme certains le témoignent il poursuit M. Jean-Marie déclare l'un d'entre eux a voulu me tirer deux balles dans la tête et l'autre a dit de m'égorger pour que je sois le sacrifice de la forêt c'est en ce moment que j'ai vu le ministre Thierry excusez dont j'ai crié le nom en voulant s'approcher l'un des belles rouges a dit qu'il va me tirer une balle dans la tête j'ai été sauvé parce que le ministre était accompagné d'une dizaine de gendarmes d'après lui c'est la dizaine de gendarmes plus Thierry qui lui ont sauvé la vie mais ce sont les berets rouges qui ont fait vraiment ce qu'ils voulaient en termes d'atteinte à l'intégrité physique et à la vie des manifestants qu'en pensez-vous vous parlez du rapport de la commission d'enquête nationale on entre qui a été institué par le président d'adis au moment des faits qui cherchait à s'accrocher au pouvoir donc cette commission d'enquête nationale à l'époque ne pouvait dire la vérité au peuple de Guinée je pense d'ailleurs elle a mené toutes ces enquêtes moi je n'ai pas été entendu par cette commission des gros dont on acquise était membre aussi donc d'adis qui a mis qui a mis cette commission en place lui-même maintenant en connaissance de cause après toutes les explications j'ai dit ici tu serges l'aiguille l'autre a sorti là-dessus comment on va trouver la conclusion définitive et que je retiens la conclusion définitive au moment où j'étais rechercé on dit c'est tout le leader politique la conclusion définitive d'accord mais ces propos de Jean-Marie de Ré qui ont été transcrits dans le rapport n'ont pas été transcrits ailleurs notamment dans l'ordonnance de renvoi et autres pièces à conviction la procédure la cour appréciera d'accord la cour le tribunal va effectivement apprécier alors il y a un article de jeune Afrique intitulé le film du carnage de Conakry posté le 6 octobre 2009 à 16h19 à la page 4 il est dit ceci alors là c'est M. Selou qui parlait il dit ceci que considéré comme le plus déterminé des meneurs Sidia Touré est violemment frappé à la tête à coups de gourdin il se retrouvera avec 5 points de suture par un militaire qui lui hurle je vais je vais te tuer je vais te manger Tumba tient des propos similaires à celui d'Alen Diallo un peu si tu continues à nous emmerder je te tue si les gens de ton ethnie réagissent je les fais tuer tous on dit que vous avez tenu ces propos ce jeune Afrique qui parle après avoir écouté les victimes évidemment moi je je préférerais qu'on s'en tienne au PV pas une source de médias et puis c'est des confusions pourtant il y a beaucoup de témoins qui font des déclarations qui convergent vers vous vous rejetez tout cela à bloc le trumeur l'apprécie alors nous avons reçu un rapport de la direction centrale de la police judiciaire au niveau donc de ce rapport à la page 4 il est dit ceci qu'il y avait 5 armes PMAK avec munitions qui ont été dérobées par les manifestants qu'en pensez-vous ? rapport qui date de quand ? ce rapport date excusez je n'ai pas vu la date en bas on nous a donné mais mais c'est écrit procédure numéro 192 bar bis bar dc pj bar dic bar 2009 d'accord relative aux événements du 28 septembre 2009 avec photo à l'appui dadis était encore au pouvoir c'est la même machine c'est à dire qu'au commissariat de Bellevue on avait subtilisé c'est la même machine 5 armes PMAK vous n'avez pas appris au moins cette nouvelle après que les manifestants aient saccagé ils ont subtilisé 5 PMAK je dis c'est la même machine qui était là toujours voilà faire croire que c'est les manifestants qui ont fait ça faire ça ouvrir les infiltrés autres de Kalea c'est ça la réalité d'accord pour Kalea on en a déjà parlé oui et le commandant a été renvoyé alors a bénéficié d'une ordonnance de nos lieux donc ce n'est pas la peine d'en parler le rapport dit ceci désormais cette foule de manifestants ayant dans ses rangs les armes enlevées au commissariat central d'Ixie est devenue de plus en plus violente avant d'arriver à l'esplanante du stade du 28 septembre avec les cris c'est à dire les manifestants après avoir subtilisé les armes se sont confondus à la foule et partaient vers le stade d'après le rapport je n'ai pas connaissance de ça d'accord voilà mon passage ça j'ai été clair j'ai expliqué donc je ne suis pas non seulement un reporter pour filmer les choses d'accord au niveau du commissariat du stade on parle aussi de 9 PM AK avec munitions alors il conclut en disant soit un total de 45 armes pour les deux commissariats de police les numéros de ces armes n'ont pu être levés à cause de la destruction et le vol des registres d'armement par les manifestants quand dites vous le pouvoir là est passé le plan là ne peut plus marcher d'accord voilà c'est d'ailleurs on dit la vérité tout ça c'est des mécanismes voilà pour pouvoir donc vous rejetez aussi le contenu de ce rapport moi je ne sais pas je ne suis au courant de rien de tout ça d'accord je vous ai dit ici à la barre que j'ai entendu le président parler ça voilà à travers les médias par rapport à Belleville comme ça c'est moi c'est là-bas j'ai entendu ça sinon moi je ne suis en connaissance de rien de ça d'accord je ne sais pas comment ça ça s'est passé alors dans le lot de pièces communiquées vous avez accordé une interview à RFI et c'est monsieur Olivier Roger qui a conduit l'interview probablement le 16 décembre 2009 en répondant à une question vous avez dit ceci bien sûr oui je suis ouvert à tout je demande au général de me grâcier par rapport aux événements du 28 septembre parce que je dis bien on s'est rendu au stade du 28 septembre mais c'était sous l'ordre du président de la république et même eux le savent malheureusement l'ordement de renvoi à la page 17 vous dites encore que le président ne vous a jamais donné l'ordre d'aller au stade entre les deux versions laquelle faut-il prendre en considération je préfère qu'on reste dans le PV le PV versé au dossier par les sources des médias parce que il y a des magistrats qui ont été commis par rapport aux enquêtes et qui ont entendu toutes les parties nous voici renvoyés devant la boue ce sont ces magistrats qui ont communiqué ces pièces qui ont fait si vous voulez retrouver cette pièce dans le dossier et le lot de pièces que le ministère nous avait communiqué pour photocopier cette pièce faisait partie je n'ai pas été auditionné par rapport à ça d'accord donc entre les deux versions vous ne voulez pas nous situer laquelle doit-on prendre en considération ramenez-moi dans le dossier maître pardon ramenez-moi sur les PV oui l'ordonnance de renvoi vous avez dit que le président ne vous a jamais donné l'ordre d'aller au stade mais le président a dit dans son PV et ce n'est pas écrit d'accord est-ce que vous avez été reçu par la commission d'enquête internationale on a répondu j'ai répondu à cette question non si j'avais la réponse je n'allais pas poser cette question monsieur je n'ai pas de réponse par rapport à ça d'accord moi j'ai la certitude que vous avez été reçu par cette commission nous allons analyser vos réponses alors monsieur le président honorable membre du tribunal la cour pénale internationale a communiqué par courrier en date du 5 août 2016 un lot de pièces je crois au nombre de 55 parmi lesquels il y a l'audition de monsieur Tumba alors au paragraphe 3 du résumé fait par cette commission de votre déposition d'abord la commission commence par dire que vous avez présenté si vous voulez condoléances aux victimes ce fut un événement déplorable ce jour la TD il résume votre nom par des initiales Tumba c'est pas vrai c'est pas vrai d'accord le tribunal appréciera alors paragraphe 2 vous dites ceci le président connu pour ses principes et discours de paix y compris lors du régime défunt et qui est beaucoup écouté par les militaires a été informé que ça tirait et que la gendarmerie et la police sont sur les lieux pour le maintien d'autres vous qualifiez le président de quelqu'un qui fait des discours qui s'inscrivent dans le cadre de la paix vous poursuivez le président lui-même voulait partir pour voir s'il s'agit des militaires afin de les replier de les faire replier mais son nouveau statut ne lui permet pas de jouer le rôle qu'il jouait avant en tant que commandant et sur instruction du président Tumba est allé avec ses gardes 8 hommes vous êtes partis avec 8 hommes ou 8 hommes si vous voulez par la route principale où tout était barricadé et en feu un peu partout et une fois au stade la situation avait dégénéré vous partez avec une équipe de 8 personnes et dès votre arrivée la situation dégénère c'était des scènes effrayables qu'en pensez-vous de cette déclaration elle est elle est mal fondée elle est fausse d'accord pourtant vous demandez toujours moi je veux que l'affaire aille à la cour pénale internationale ça j'ai confiance ils nous transmettent une pièce vous dites que le contenu est faux comment vous trouvez ça j'ai demandé mais j'ai répondu si j'ai dit laissons toutes les institutions ayons confiance à nos institutions en place ici je l'ai répété devant tout le monde il n'y a pas plus de deux jours je dis je suis fier que je sois devant la justice de mon pays et je suis fier je le réitère peu importe ce qui adviendra moi d'accord voilà j'aime la fierté quand même de la Guinée on ne peut pas toujours voilà c'est-à-dire c'est sous-estimer voir à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ici la Guinée ne dispose pas de ressources non pourtant c'est ce que vous disiez au départ peut-être maintenant vous avez changé de temps est-ce que c'est le cas ou bien vous avez tout suivi s'il vous plaît est-ce que vous avez changé maintenant de stratégie de point de vue mais au départ vous clamiez que c'est la CPI qui serait mieux placée à connaître cette affaire et aujourd'hui vous voulez dire le contraire pourtant toutes les pièces qui figurent dans le dossier la Guinée a montré la bonne foi d'accord ici en réqualifiant les faits et en confiant à ces institutions d'accord puisqu'ils en ont ils sont capables et voilà nous sommes devant ça moi c'est voilà ce que moi j'apprécie c'est que je soutiens moi je n'ai jamais raconté tout ce que je suis en train d'entendre maître d'accord pourtant la commission dit vous avoir reçu un endroit c'est un peu codé et dit adresse qu'en alfaïe une unité BR grade militaire commandant ça aussi c'est faux ici j'ai appris que j'ai fait l'obstacle à la commission la partie civile la partie civile en a même parlé de ça ici ils ont dit que vous avez fait obstacle à la commission j'ai dit j'ai répondu ces jours encore j'ai dit la rencontre voilà rien n'a été dit ces jours et que moi j'ai confiance à la justice de notre pays c'est ce que j'ai répondu il n'y a pas trois jours plus de trois jours donc tout ça ayons confiance au ça dit à l'enquête des juges d'instruction qui nous ont reçu et qui nous ont voilà traduit à travers le parquet ici devant cette cour donc ayons confiance à ça d'accord c'est tout mais quand même la commission d'enquête internationale vous a reçu vous l'avez confirmé tout à l'heure moi vous n'avez jamais été devant cette commission rien n'a été dit ah quand vous avez reçu ou la commission vous a reçu vous avez gardé le silence tout au long de l'entretien moi je n'ai pas reçu de commission d'accord néanmoins on vous a posé la question de savoir le président vous a dit de prendre les choses en main à défaut d'aller lui-même sur le stade voici votre réponse le président a demandé à tédé de tout faire pour que rien n'arrive aux leaders si le président voulait aller au stade c'était pour aller calmer la situation c'était pour aller calmer la situation qu'en pensez-vous ça vient évidemment de vous pas de réponse non oui j'ai demandé qu'en pensez-vous de ce qui viendrait de vous d'après la commission d'enquête internationale je vais dire oui tout ce que vous contournez la maître que la manifestation ce n'est pas dirigé contre tomba c'est contre le président d'addis oui pour l'instant tout ce qui a été dit ici j'ai donné les explications claires mais voici tomba présent qui est en train de donner la version claire d'accord ici de ce qui s'est passé donc vous voulez nous dire que c'est tout ce que vous dites qui est clair et tout ce que tout le monde là ces témoins ces victimes la commission d'enquête nationale et celle internationale tout ce que ceux-ci disent est faux c'est vous qui dites la vérité ma vérité n'est pas absolue pardon j'ai dit ma vérité n'est pas absolue évidemment nous le savons mais les personnes que je suis en train d'indexer sont présentes ici évidemment voilà ces personnes viendront mais pour l'instant c'est vous qui êtes à la barre et c'est vous qui devez répondre à nos questions merci maître maintenant vous venez d'autres vos prédécesseurs ont posé les mêmes questions oui dans la confusion lorsque les militaires ont fait éripe à l'ancêtre tout le monde a raconté c'est tomba 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 même les citoyens tomba 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 mais à tête reposée voici la déclaration que c'est grâce à tomba on a été sauvé et moi je vous ai dit comment je suis arrivé j'ai décrit vous ne voulez pas admettre ça vous voulez que ça soit votre forme moi ça ne peut pas marcher maître donc vous reconnaissez je suis implacable par rapport à ça donc vous même vous reconnaissez que tout le monde parle des actes repris en site que vous avez posé tout le monde d'après vous tout à l'heure je dis que vous êtes seul à tout nier je suis devant ici parce qu'ils ont peint tomba tomba est présent pour donner la vraie vérité devant la cour devant les victimes devant le peuple de Guinée pour que la cour puisse apprécier d'accord est-ce que nous pouvons avoir le numéro de téléphone que vous aviez au moment des faits pour des fins de vérification après pour voir les communications que vous avez eues s'il vous plaît je n'ai pas fini excusez-moi votre numéro de téléphone si vous voulez vous pouvez donner de façon confidentielle après parce que nous nous voulons mener quelques investigations à titre personnel dans l'intérêt de la manifestation de la vérité pouvez-vous communiquer ça s'il vous plaît je ne parle plus de mon numéro là oui c'est très important lorsqu'on est recherché par tout le monde tu commences d'abord à abandonner ton téléphone et abandonner le numéro la technologie quand même on n'en parle pas vous n'avez pas répondu à ma question c'est bon est-ce que vous pouvez communiquer le numéro de téléphone il a dit qu'il ne se souvient plus il ne se souvient plus du numéro c'est ce qu'il a dit on ne discute pas sa réponse d'accord merci monsieur le président voilà j'espère que l'ARPT est en train de nous suivre et que toute demande émanant du parquet ne sera pas rejetée merci monsieur le président je continue alors dans la même déposition devant la commission d'enquête internationale on a demandé si vous aviez des contacts avec monsieur Thibault qu'elle a été voici votre réponse non mais il était sous le tirel en tant que chef d'état-major de la gendarmerie la police était là aussi ça vient effectivement de vous tout ce que je suis en train d'entendre ça ne vient pas de moi d'accord le tribunal c'est gros même qu'il ne reconnaît pas ici c'est bon alors on a posé la question de savoir évidemment la commission d'enquête internationale que révèle vos enquêtes sur qui a ouvert le stade parce qu'après les événements il fallait se faire une opinion vous étiez au pouvoir il fallait quand même se renseigner comment les choses sont passées vous personnellement si je vous demandais qui aurait ouvert le stade que diriez-vous monsieur le monsieur et le ministre de la jeunesse a dit aux manifestants que le stade n'était pas bien placé pour la manifestation ce sont donc les leaders eux-mêmes qui ont ouvert le stade ça c'est la commission d'enquête internationale qui a transcrit vos réponses moi je ne tenais pas moi d'accord alors la commission note ceci ou pose une question il nous a été signalé qu'il y avait beaucoup de BR BR rouge sur le stade voici ce que vous avez dit aucun BR aucun BR rouge n'était sur le stade autre que les 8 personnes qui sont allées avec TD avec Tumba Diakite vous dites il n'y avait pas d'autres BR rouges sauf les 9 personnes moi et les 8 avec lesquels j'étais parti au stade vous l'avez dit devant la commission d'enquête internationale qu'en pensez-vous c'est une contre-vérité d'accord il a été réci vraiment tout ce qui vient des autres est faux le tribunal va apprécier c'est vous seulement qui avez le monopole de la vérité alors parlant de violences sexuelles sur le stade vous avez dit ceci les militaires sont préparés à ne pas toucher aux femmes et Tumba Diakite n'a pas de copines et ne reçoit pas de visite de femmes dans la situation au stade personne n'aurait pensé à toucher à une femme est-ce que c'est vrai c'est vous qui l'avez dit à la commission ce n'est pas moi d'accord le tribunal va apprécier on vous a posé la question de savoir peut-on voir les 8 hommes qui vous accompagner la commission voudrait entrer en contact avec les 8 personnes avec lesquelles vous êtes partis au stade et voici ce que vous avez dit TD ne répond pas à cette question je suis en train de lire ce que je vois sinon ça ne répond pas à cette question c'est une fin de non recevoir là vous avez dit net à la commission vous ne pouvez pas voir ces 8 personnes qu'en pensez-vous ce n'est pas vrai d'accord le tribunal va apprécier donc vous n'avez pas permis pourquoi vous regardez là-bas pour ce n'est pas maintenant que je commence à regarder ah d'accord je pensais que vous voulez échanger avec le confrère le doyen ça ne vous concerne pas d'accord ou bien vous lisez quoi là-bas est-ce que vous pouvez laisser le rapport là qui est faux vous en tenir aux PV qui sont en place je dis oui les gens que vous êtes partis libérer au PM3 on peut avoir leur nom ils étaient au nom de combien j'ai dit devant ici là ici que même si c'était deux personnes je ne les connais pas moi j'ai été pris comme ça d'information quand je me rendais pour remettre les moins à une famille qui avait initié la lecture du 5 courant pour moi étant c'était là-bas nous étions au camp au camp sur tombeau lorsque le commandant m'a informé qu'ils sont venus arrêter ces hommes j'ai dit ici même ces deux personnes là s'arrêtaient devant moi je ne les connais pas moi c'est la manière et ceux qui se préparaient on est en train de préparer les choses et puis on fait subir les autres j'ai dit ça ça ne marche pas d'accord ils font des choses ils font des montages pour toujours rester au pouvoir ça ça ne marche pas d'accord voilà laissez le rapport les rapports internationaux là et tout ce qui est des sources médias médiatiques pour que nous soyons dans les PV mais même le rapport national vous n'avez pas reconnu sa teneur son contenu vous concernant qu'est-ce que vous reconnaissez alors dans cette affaire quelle pièce ils ne m'ont pas interrosé d'accord le rapport national était mis en place par le président qui était en exercice d'alors donc c'est une machine tout a été fait c'est ce qui me suit parce qu'ils m'ont peint ils m'ont caricaturé ils m'ont sali et vos PV d'audition qui font aussi partie des pièces de la procédure si ça existe reconnaissez-vous au moins leur contenu si ils sont ici faites lecture non mais mes confrères qui m'ont précédé que ce soit de la partie civile ou de la défense ont suffisamment lu le contenu je ne voudrais pas répéter ces questions d'accord là-bas vous avez reconnu au moins que le président ne vous a jamais donné l'ordre d'aller au stade là aussi qu'en pensez-vous moi je n'ai pas besoin vous êtes parti de votre plein gré avec les huit ans excusez-moi monsieur le président restons dans le contexte du moment d'accord moi je n'ai pas besoin d'attendre l'ordre j'ai expliqué l'état d'âme dans lequel s'est trouvé le président voilà je sais je vous ai expliqué les protocoles de sortie je n'ai pas besoin comme les autres fois je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise le président est sorti et que j'attende parce que j'en ai fait ça a été sciemment fait d'accord alors quel ordre il dit c'est tout m'a qui m'a empêché vous ne dites pas ça on ne développe pas le concept empêché quand il sera là on posera des questions pour l'instant c'est votre tour mon commandant merci 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 d'accord merci maître on est d'accord merci alors vous avez empêché la commission d'interroger les huit hommes qui vous ont accompagné qui vous ont accompagné évidemment empêché et développer tout ce que vous avez lu là suppose que ils ont été bien réchis à bien accueillir pour avoir suffisamment de temps de communication pour avoir les informations alors à quoi nous allons nous en tenir c'est que s'ils n'ont pas été réchis donc il n'y a pas de communication je ne sais pas d'où vient ce rapport d'accord j'ai dit vous avez empêché la commission d'auditionner les huit hommes qui vous ont accompagné qu'en pensez vous ou bien vous avez dit ah moi je suis là pour la transparence voici leur nom leur numéro de téléphone vous êtes libre de les rencontrer vous avez au moins fait ça ou bien comme je le dis c'était une fin de non recevoir vous avez dit non c'est pas la peine de les rencontrer vous l'avez dit je ne me suis pas intéressé à la commission d'accord on vous a posé la question de savoir êtes-vous parti au stade avec l'accord des PV voici votre réponse PV ne commande pas Tumba Diakite et si il dit des choses c'est la langage le commando n'a pas peur de la mort vous parlant de vous vous n'avez pas peur de la mort Tumba Diakite ne répond pas à cette question et après la séance Tumba Diakite dit qu'il ne reçoit plus de commission d'enquête jusqu'à sa mort qu'en pensez-vous ? c'est ce que vous avez dit je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse d'accord le tribunal va apprécier alors on vous a posé la question de savoir combien de morts et de blessés il y en a eu au stade voici ce que vous avez dit je n'en sais rien qu'en pensez-vous ? je ne me reconnais pas dans ce que vous êtes d'accord le tribunal va apprécier alors on vous a posé la question de savoir qui des morts par balle parmi les manifestants Tumba Diakite n'a pas constaté de tir contre la foule honnêtement c'est ce que vous avez dit honnêtement vous n'avez pas constaté de mort il n'y a pas d'ailleurs de tir à balle réelle et ce n'est pas ce que je dis ici si vous regardez ce qu'on est en train de réciter pour parler ça nous étonne un peu non venez nous il est en train de prendre notre parce que chaque fois vous jetez un coup d'œil et puis quand on écrit vous répétez la réponse qui est écrite s'il vous plaît on vous donne la permission maître de venir vous regarder ça ne nous gênera pas venez maître posez la question oui merci monsieur le président venez voir autre question non ce n'est pas votre plat c'est la plat de tous les avocats alors vous avez dit que vous n'avez pas constaté de tir contre les contre la foule honnêtement et après cette commission Toumba Diakite assure qu'il ne recevra plus personne jusqu'à sa mort il a répondu à cela posez une autre question merci monsieur le président en revenant au courriel Blaise Goumou vous avez dit que vraiment vous ne l'avez pas posé vous ne l'avez pas vu poser un acte repréhensible le 28 et le jour suivant vous voulez confirmer cette affirmation je ne l'ai pas vue ce que je connais de lui c'est ce que j'ai expliqué d'accord voilà alors voilà la liste de questions que j'avais à vous poser maintenant ma demande monsieur le président honorable membre du tribunal monsieur Toumba Diakite a nié presque tout ce que c'est l'Odalen Diallo a dit ce que le Sénéphal a dit ce que Moukta Diallo a dit etc c'est pourquoi je voudrais en application des dispositions de l'article 422 du code de procédure pénale soumettre une demande l'article 422 qui dispose que les témoins appelés par le ministère public ou les partis sont entendus dans le débat même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction ou s'ils n'ont pas été assignés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'article 390 alors je voudrais formuler la demande de comparution de témoins notamment du général Sekouba Konanté de Selou Dalen Diallo de l'Océnéphal de Thibou Kamara de Sidi Ature de Moukta Ba pardon excusez-moi le correspondant Moukta Diallo et enfin de M. Bahouré même s'ils n'ont pas été entendus devant ou à l'enquête prenait encore moins devant le pôle la loi dit qu'on peut les entendre donc je vous prie de bien vouloir ordonner au ministère puisque il y a des délais de comparution lorsque les témoins se trouvent à l'étranger il y a un délai je crois de 3 mois selon les dispositions des articles 156 et suivant du code de procédure pénale et la loi ajoute que le témoin qui est régulièrement cité qui ne compare pas peut être condamné soit on l'amène par la force ou être condamné c'est pourquoi je vous prie puisqu'il y a des délais de procédure est-ce que c'est la seule demande que le tribunal veille bien ordonner leur comparution et permettre au parquet de prendre les dispositions liées aux formalités de comparution afin que puisque M. Toumba est en train de tout nier ici c'est bon maître c'est bon vous avez fait la demande c'est bon donc telle est la teneur de ma demande et je vous remercie de votre patience au moment venu le tribunal va apprécier cette demande pour le moment nous sommes avec les accusés d'accord merci M. le Président honorable membre du tribunal j'en ai fini on peut continuer il est 17h vous dites si on peut continuer il est 17h vous voulez qu'on arrête non mais je demande simplement comme c'était la convention vous avez toujours rappelé la convention vous êtes fatigué non on peut continuer jusqu'à zéro M. le Président c'est l'avis de tout le monde oui oui ça murmure M. le Président mais attends mais il a demandé mais il a demandé M. le Président voilà jusqu'à zéro nous voudrions que nous voudrions que la convention m. le Président d'accord on s'est conforme au zéro il est en train de consulter est-ce qu'à titre exceptionnel aujourd'hui compte tenu de de votre rencontre avec M. le Bâtonnier il y a eu plusieurs suspensions aujourd'hui est-ce qu'on peut faire une rallonge au moins d'une heure si vous acceptez si toutes les parties y compris le ministère public acceptent qu'on fasse une rallonge d'une heure ministère public parce que c'est vous qui nous parlez souvent de questions sécuritaires pour les accuser M. le Président c'est qu'il nous concerne notre client dit qu'il est fatigué et il est déjà 17h M. le Président M. le Président vous êtes fatigué ça c'est autre chose encore c'est autre chose s'il vous plaît s'il vous plaît si l'accusé est fatigué voilà ça on ne peut pas on ne peut pas voilà la salle la salle s'il vous plaît vous attendez jusqu'à ce que l'audience soit levée s'il vous plaît le tribunal renvoie cette affaire au 31 octobre 2022 pour la suite des débats l'audience est levée pour la suite C'est parti, c'est parti.